Salut, tant pis pour le Melodica, mais de temps en temps, là c'est bon, j'ai appris des trucs déjà en deux secondes et demie, c'est incroyable. On est là, bienvenue, avec un local recording de qualité, ça va être génial, ça va être génial pour les petits amis de YouTube, vous êtes beaucoup à mettre des pouces bleus. En tout cas, c'est le cinquième épisode de Pillars of Eternity, où est le jeu ? Il est là. Résumé, évidemment, Balkanin, notre divin nain, et bien oui, et l'homme qui murmurait à l'oreille des Macchabées, nous devons, et bien oui, élucider un complot absolument hallucinant, on ne sait pas. Et nous avons maintenant un quatrième membre, surtout d'équipage, là on vient de lui mettre une côte de maille, regardez, ce charisme absolu avec son bâton de feu. C'est Durian, non c'est Durance, rien à voir avec le fouet qui pue. Et oui, et donc c'est un prêtre, nous avons un prêtre de feu possédé, donc c'est bon, c'est pas mal. On a un guerrier, un paladin, un palouf, un mage et un prêtre, donc c'est ok. Le son du jeu est un peu haut, vraiment ? Really ? Et bien je le baisse. C'est vous qui m'indiquez, vous êtes mes oreilles. Donc on est à la boussole dans ce log, on s'emmerde, regardons le journal, on a les épreuves de Durian, on se passez du temps à voyager avec lui. Oui, je dois conduire Eder, le portugais, à Kenneia, qui est plus ou moins la quête principale ici. Ah oui, et je peux retourner voir Ophra, mais c'est pour le coup un acte bon, alors je sais pas si j'ai envie de le faire. Mais si je retourne à Val d'Oré, je peux y aller directement. Je peux aller voir la mère de famille pour lui donner la potion qui est en fait un énorme placebo. Alors est-ce que là c'est mieux ? En exclusivité, je me dis Rijas, elle était où déjà cette grognasse ? Là non, Ingrohead, c'est on les a tués. Ophra, voilà. Paf, mode rapide actif. Mais oui Pilar, c'est très bien. Un HDM26, ah bah c'est ça, c'est un autre matos, tout de suite on est sur un autre niveau. De compréhension. Allez on est là, des bisous. Ophra Wimpré, ouais j'y ai pensé mais j'ai pas osé, merci à toi d'avoir osé et Earl. Le chat, petit chat. Bon alors tiens c'est bon. Hail and well met. Ah mais on peut pas lui faire, parce que moi étant balkanin, paladin cruel d'un ordre mauvais, je voulais lui donner la potion et lui dire, Ah à propos, la potion ne marche pas, c'est du jus de tomate, ton enfant sera un sans âme, salaud de pauvre. Nous allons voir. Vous êtes de retour, je ne pensais pas que vous reviendrez. Ophra porte un regard misé, rap sur ses mains, posé en protection sur son ventre. Et qu'est-ce que c'est ? Je vous ai apporté le remède de rangard. C'est vrai, vous avez réussi, vous avez tellement réussi. Ophra Wimpré fixe un moment, en larmes estupéfaites. Soyez bénis, soyez bénis, je ne sais pas quoi dire, je ne peux vous remercier. Ah merde on peut le faire. Ah les enculés, c'est salaud. Donc je peux lui dire, heureux de vous avoir aidé. Ou bien juste acquiescer en hochant la tête. Ou bien, attendez, vous devez savoir quelque chose concernant cette potion. Bon, je l'ai dit que je le ferais, bah le canin. Sinon je peux juste acquiescer. Attendez, vous devez savoir quelque chose concernant cette potion. Ophra cligne des yeux, baissant le regard vers le flacon. Que voulez-vous dire ? Cela ne fait pas ce à quoi vous pensez. Ranga dit que vous vous sentirez mieux, mais c'est tout. Votre enfant sera bien, sans âme dégueulasse. Mais si ! Le bonheur d'Ophra s'évanou rapidement. Mais tout le monde disait. Elle regarde ailleurs. J'aurais dû le savoir, j'étais si stupide. Comment ai-je pu y penser ? Je suis désolé, je vous ai fait perdre votre temps. Alors, j'ai pu voir l'océan, c'était pas si mal. Là, on est vraiment en mode nihiliste télé-réalité serbe. Où j'attends toujours d'être payé. Pragmatique, le pognon, c'est déconne zéro. Bon, allez, parfois je me permets quelques fantaisies, je dévie un peu de mon alignement. Oh, j'ai pu voir l'océan, ce n'était pas si mal. Ophra lève brusquement son regard sur vous d'un air triste, mais elle ne dit rien. Elle lève la main pour essuyer une larme et restait en suce pendant un long moment. Merci de me dire la vérité, dit-elle enfin. Tenez, prenez cela. Et prenez ceci également. C'était à la torte. Je vais le garder avec moi, mais je pense que ça sera plus profitable. 20 pièces de cuivre et un manteau de protection mineure. Je suppose qu'il ne m'a plus qu'à prier. Peut-être que les dieux me seront favorables. Mais ouais, démerde-toi. Alors, nous avons donc un manteau. C'est quoi ? Ah, c'est très bien. Mais tous mes persos ont des armures, bizarrement. Même le magot. Ah non, le magot, il a quoi ? La robe de Durance. Ah oui, on a filé la robe du prêtre. Ah, c'est confus. Ah mais non, d'accord, ça va à la place de ça. Plus 9 en volonté. Et ça ? Ah mais non, c'est mieux ça. Mais non, ça, je peux le passer à quelqu'un d'autre, du coup. Qui n'a pas ? Il a une amulette de défense contre les soeurs. Ah bah tiens. On va mettre ça. En plus, c'est un manteau de prêtre. On va mettre ça à Durance. Le charisme. Eh bien, de rien, de rien. Pognon. C'est vrai que j'aurais dû parler pognon, mais elle m'a donné du pognon, au final. Non mais attendez, le portrait. Ah mais oui, merde, j'ai pas... Parce que oui, j'ai pas emmené... J'ai pas pu tout emmener, donc j'ai pas le portrait de Balkanin sur moi. Si, j'aurais pu l'importer, j'aurais pu aller le chercher sur Twitter, et machin et truc. Tant pis. Bon, on va pas la voler, ça va se voir. Donc oui. Balkanin sera de retour, quand je serai de retour en région parisienne. En RP. Alors très bien. Barrons-nous d'ici. C'est Péazzi. Retrouvons la route occidentale médiationale. Attendez, il se passe un truc. Ah, le tir. Un moment. Méridional. Un homme encapuchonné attend sur la route, revêtu d'une cape verte. Il avance à grandes enjambées pour aller à votre rencontre, et en se rapprochant, ses traits se précisent sous la forme d'un jeune homme, quoique marqué par la fatigue. Il semble favoriser sa jambe gauche en marchant, et une tâche sombre transparaît sur le tissu de son pantalon sous le genou. Il vous salue pour autant d'une révérence polie. Il semble que vous ayez rendu un fier service à Offra. Bon alors oui, tout est relatif. L'homme hoche la tête vers la maison en proximité. La boussole d'Enslug est un endroit dangereux, et pourtant vous y êtes aventuré pour la secourir. Val-doré a besoin de tant de courage en ces temps obscurs. Des cœurs solides, enclins à secourir les gens. Il se tourne pour contempler le village. Puis-je que vous comptez parmi eux ? Molokaira, qui es-tu déjà ? Juste un homme déterminé à voir Val-doré retrouver son ancienne gloire. Jadis, étranger, Val-doré était digne de son nom. Le blé brillait comme l'heure sur les collines, et les gens vivaient bien. Je ne sais rien sur les cultures dorées, mais il y avait de toute façon moins de mouches. Et qui est-il arrivé ? Quelle que soit la cause du fléau sur notre terre, son peuple n'est pas fautif. Rédric cherche à nous punir pour des crimes que nous n'avons pas commis, alors qu'il oublie lui-même les siens. Pas moi. Et il paiera pour ce qu'il a fait. Moi, Kulch, je le jure par la flemme. Comme beaucoup de tyrans, il s'est entouré d'hommes et de femmes forts par peur des représailles. Voilà prévenu. Si vous ne renoncez pas malgré cela, cependant, je me demande si nous n'avons pas nous assisté l'un l'autre. Mentez. Ah, je peux lui mentir. Cela dépend, je n'aide pas les autres par charité. Je vois. Son ton contient un peu de déception. Bien. Si je ne peux souhaiter votre sens de la justice, peut-être que votre nature pragmatique suffira. La mission que je vous confie améliorerait grandement notre fortune à tous. Valdoré a trop souffert de la folie de Rédric. Il soignerait l'héritage de Wade Wayne en s'assurant qu'aucun être vivant dans le village ne puisse en être victime. Je crains que sa propre épouse, Ygride, ne soit menacée. L'homme ne possède pas une once de pitié. Nous ne sommes pas restés sans rien faire. Mon peuple et moi avons percé les défenses dans l'intention d'en finir avec le règne de Rédric. Nous sommes entrés de nuit par les égouts. Nous avons été conduits. Il existe de sombres créatures dans les donjons. L'œuvre de l'animentien de Rédric. A vous de jouer. Le seigneur Rédric a appelé des renforts et bientôt on ne pourra plus la rater. Nous avons peu de temps devant nous et c'est le moment où je dois implorer de l'aide là où je peux. Ah. Rédric, on le rappelle, un qui tue tous les enfants. Considérez impur. Balancez-le des rempeurs ou bien décapitez-le. Je m'en remoque. Une fois son trône abandonné, Val d'Oré disposera de la gérance qu'elle mérite. Ah, je ne suis pas Risto. Quelles que soient vos raisons, je peux vous promettre que votre aide sera dûment récompensée. Le seigneur Rédric a amassé les fruits d'un long règne. Mettez-y un terme et vous aurez votre peur. Très bien. Alors je loue votre courage et vous remercie de votre assistance. Mais je ne vous y enverrai pas sans que vous soyez dûment avertis. La forteresse de Rédric grouille de soldats et de mercenaires. Tous floyaux envers Rédric. Ils n'accueilleront pas les intrus à bras ouverts. En vérité, ils seront d'autant plus en alerte à raison de nos échecs. Un assaut frontal serait mal avisé. Si vous voulez le faire, vous pourriez suivre nos pas et rechercher l'entrée par les égouts à la bordure est des douves. Mais plusieurs de mes hommes ont été capturés. C'est peu que l'entrée a été découverte et bouchée à nouveau. Si les hommes étaient sous mon grandement, je vous serais redevable si vous trouviez un moyen de les aider. Une fois à l'intérieur, recherchez mon vieil ami Nenmar. C'est le grand prêtre Beratian, maintenant que le dieu brillant est tombé. Un homme bon, dans des circonstances difficiles, il entendra raison. Oula ! Durant se glousse, s'étouffant presque de son propre mépris. Dieu brillant ! Il n'a jamais été aussi brillant que lorsque la bombe l'emportait. Le sobriquet est obsolète à présent, la cendre ne brille pas. C'est comme si quelqu'un devait vous surnommer le beau prêtre du Rens. Nenmar peut vous aider à atteindre Reydric, mais il réside dans le niveau supérieur de la forteresse de Reydric, protégé par les gardes et les mercenaires. Vous devrez rester dans l'ombre si vous avez l'intention de l'atteindre sans armer tout le donjon. Je tracerai ma voix. C'est plus drôle ainsi. Il y a du mérite dans cette voix gardien. De nombreuses leçons sont à dispenser et nombreuses sont ceux qui en ont besoin au donjon. Qu'il en soit ainsi, du moment que vous ne perdez pas de vue, le véritable ennemi, sa forteresse, se trouve après Esternwood, que les dieux vous guident, les étrangers. Ah, nouvelle quête du coup. Allez, casser la gueule au seigneur. Ça, c'est bien, ça. Of course. Moultes choses du coup. Ah oui, on m'a également spoilé. Enfin, non, j'ai eu un souvenir. J'ai eu un souvenir sur les réseaux sociaux. On m'a dit que je pouvais utiliser ma corde et mon grappin là où il y avait la caverne du Nounours pour nous rendre aux ruines. Alors moi, je propose de faire ça. Retour à Valewood. C'est un souvenir. Et qu'est-ce que la flamme révèle ? Il y a une cache, là. On l'avait pris. Lettre pliée. Nonton, fais bien attention à toi. Sache que quoi qu'il arrive, je t'aime toujours. Ah, mais voilà. On avait une preuve irréfutable. Merde, alors. J'aurais pu résoudre ça de manière encore plus clairvoyante. La femme était en effet amoureuse. Elle faisait son mari coé cul. Alors, les ruines. C'est là. Donc c'est là que je pourrais utiliser. Oui, c'est ça, Paulie. Alors. Oh là là ! Un anneau de protection mineur. Des pierres. Des pierres. Vas-y. Hop. Double anneau. C'est la double anneau. La brique décelée. On s'en fout, a priori. Ah, non, mais c'est ça. Ces antiques murs devaient un temps entourer cette clairière. Il n'en reste que quelques ruines et les escaliers menant en haut de la structure se sont effondrés. Les lourdes briques sont couvertes de mousse, ce qui devrait compliquer l'ascension. Mais les pierres, elles-mêmes, semblent assez solides. Avec les bons outils, il doit être facile d'atteindre le sommet. J'utilise mon grappin. J'en ai moult en plus. Vous faites tourner le grappin quelques fois pour prendre de l'élan avant de l'envoyer. Les crochets se coincent facilement derrière un tas de pierres au sommet du mur. Après avoir tiré quelques fois sur la corde, vous jugez qu'elle est solidement armée. Arrimée. Ouais. Eh bien, on y va là. Vous grimpez au haut du mur avec l'aide de la corde. Ah putain, mais c'est trop pétail. Keep in quiet. Vide, des fleurs. Armure de cuir. Les gants de Fucano. Dextérité plus deux, mais c'est complètement pété. Et une lettre griffonnée pleine de sang. Je doute que vous lisiez un jour, Céline, mais vous aviez raison, Fucano. Nous aurions dû partir vers le sud ensemble. Cela aurait été plus sûr. Je supporterais volontiers toutes les méchancetés du monde. Si seulement je pouvais vivre pour les entendre. J'ai réussi à me mettre à l'abri des baits qui rôdent en dessous, mais je n'ai aucune chance de m'en sortir. Je ne vois pas comment je pourrais réussir à remonter. Je demande à celui ou celle qui trouvera cette lettre de prier pour moi. Je deviendrai peut-être rappeur de loups dans une autre vie. Très bien. Putain, des gants de Dex. Alors c'est qui mon perso Dex ? Ah, c'est certainement pas Balkanin qui a huit. Ah, j'ai aucun perso Dex en fait. Ah si, le mage, bizarrement. Ah, ça agit sur la vitesse des sorts également, d'accord. Je l'aurais bien mis à Balkanin, ça lui fêterait toujours des bonus. En général, on a toujours envie de pimper son héros. Je vais peut-être mettre ça sur le sbillet. Il y avait autre chose là. De la mousse. Pas mal. C'était worse. Hein ? Comment on redescend ? Ah, d'accord. Trop bien. All right. Le portrait de Balkanin, c'est juste que je ne l'ai pas importé sur ce PC-là. Ragnarok, pitié. Des vieux souvenirs. Bon. Eh bien, ma foi, Ken Nuas est là. Et il est où ce maudit château de l'autre... Il me parlait de Erdwood, Estwood là. Bon, on va aller à la Prairie Noire. C'est la première fois qu'on va y aller. Mais c'était notre prochaine destination. Salutations, Zulzorander. Attention, on découvre ! En effet, la Prairie Noire est dévastée. Quelle heure est-il ? 18h. La nuit va tomber à bientôt. Je fais des tabulations de temps en temps. Oh là ! Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un troll des bois. Le troll des bois n'aime pas le feu et l'acide. Mais je ne me suis jamais reposé, mon golo. Renverse le troll des bois. Enflamme-le. Enflamme-le de feu. Mais je n'ai plus de sort, mais j'ai complètement pété une durite. On ne s'est jamais reposé. Alors que j'étais à Val-d'Oré et que j'aurais pu me reposer gratuitement. Oh non, ils sont moules. Alors ma plus grande peur, évidemment, c'est qu'on ait besoin de feu pour les tuer définitivement. Donc pour l'instant, on va les attaquer de manière nulle. Je suis tout paniqué. Ah mais quoi que j'il a un bâton de feu, mon frère. Voilà. Ok, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Proche de la mort. D'accord, mais est-ce qu'il va mourir ? Je veux voir s'il y a besoin de feu pour le tuer. Ok. Je ne sais pas, finalement. Je n'en ai aucune putain d'idée. Renversement. Le coup de flamme et les attaquer. Le renversement a fonctionné. Salutations, drum blasté. Iwazaru. Ah mais on voit maintenant les défenses. Ok. Je passe gaffe à tous ces trucs-là. Mais comment je les laisse apparaître ? De la peau de troll. Mais oui, il faut qu'on se repose. Mais du coup, je vais utiliser des matériaux de campement. J'aurais dû faire tout ça à Val d'oreille. Quel manque de lucidité. Oui, le prêtre peut combattre derrière. Oui, il a un bâton à longue portée. Mais non, mais mon prêtre. Durian. Ah, enfin, une nouvelle musique. Jolie musique de nuit. J'ai entendu les bruits. un malfrat. Jolie prise aujourd'hui. Surveillez la route, Willem. Je meurs d'envie d'essayer cette nouvelle lame. Oh, les sbires. J'ai envie de lancer une boule. Attendez. Attendez. Ne vous inquiétez pas. On va en profiter. Déjà, lui, on va le prendre à partie. On va te saluer. Eh. Yes. Attendez, j'ai un petit plan maléfique. Non. Merde, mais je voulais balancer une boule de feu. Je voulais balancer une boule de feu dans le camp. Ça aurait été trop drôle. Mais ils ont tout. Oh. Ils sont pénibles. Je voulais balancer une boule de feu. Hein. Il n'y a plus de respect. Oh, il est mort. Oh, il est mort. One shot. Ridicule. Le sbire absolu. Oh, là, là. C'est ridicule d'être aussi nul. Bon, deux secondes. Je retente la petite blague. Mais ils ont encore des sbires. Ah, voilà. Et là, voilà. Lava Roux. Fionn Cic. Regardez bien. Regardez bien. La panique de cet homme. Attention, rebond. Ils l'ont vu. Oh, mon Dieu, il a pris cher. Vite. Vite. Courage, Fillon. Mais genre. Bon. Ah non, non, mais il est en train de se faire sbirifier absolument. Toi, rends-lui. Rends-lui de l'endurance. Toi, renverse cette saloperie d'archer. Allez. Ah, mon way. Parfait. Il ne lui a jamais rendu cette saloperie d'endurance. Oh, my fucking God. Gros chef bandit. Il faut le faire tomber. Il est en train de s'en prendre à mon mage. Ah, mais attendez. Coup de grimoire. Coup de grimoire au corps à corps, c'est garanti. Balkanin. Balkanin, vas-y. Lâche un roignard. Tout va bien. C'était vraiment des sbires. Vêtements de Dearwood, on s'en fout, des fruits et légumes. Eh. Ça se trouve, en fait, ils auraient pu devenir nos potes. Il y avait peut-être un truc à négocier. Et moi, bon, j'ai préféré les bourrets. Dans le doute, je les ai bourrets. Quelqu'un a gravé les initiales TRS dans le rondin. Des eaux de poulet gras s'entrechoquent au fond de cette caisse. Oh là là, moult bouffes ! De toute évidence, l'étui était le meilleur choix. Une caisse de transport. Ah, c'est très bien, ça. On va pouvoir bourrer plein d'objets. J'ai besoin de vous pour remettre notre prise à Kurn'd afin qu'il la vende. Il n'acceptera de vous parler que si vous connaissez la formule Ic Nibéon Eilthéon. Vous le trouverez au Don une fois la nuit tombée. Au Don ? D'accord. Intéressant. Ah, mais d'accord, ça fait partie de la quête. C'est un objet de quête, un truc de transport nul. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Moi, je veux le savoir. La caisse. Armure de cuir d'Alof. Ah oui, mais oui. Elle est où, la caisse ? Montrez-moi les caisses. Ah, c'est juste un objet de quête, quoi. Un coin de cette lourde caisse cabossée a été ouvert, mais son contenu est toujours là. Un marteau et une enclomme y sont peints avec l'inscription « Forge du marteau noir ». Mais la forge du marteau noir, on connaît ! C'est à Val d'Oré. Je suis choqué. Eh oui. Je stream de chez Adrien Nougaret, d'où la qualité cristalline. Ah, mais j'hésitais à jouer en difficile. Les gens m'ont fait paniquer, mais bon, moi, j'ai fait des... J'ai fait les balles dures en mode vénère. J'ai fait les Dragon Age en difficulté maximale. Donc j'aurais peut-être dû... Mais ensuite, là, ça fait trop longtemps, là, je joue vraiment comme un gros sbire. Regardez ça, je fonce dans le troll comme un gros con. Ridicule. Mais bon, on a vu que le troll des bons, on le gérait bien. Bon, alors, le mage, voilà, qui a eu l'intelligence cette fois-ci, enfin, le prêtre, s'est bien placé derrière nous. Donc là, c'est la configuration idéale. Les deux tanks, le prêtre derrière. Bon, évidemment, c'est un sort de zone, on meurt. Et l'autre con, il n'a rien vu. L'autre con, il est totalement aux fraises. Aïe. Bon, du coup, j'ai envie de faire une blague. C'est ridicule. Hop. Et on reprend les bases. Cassez-lui le cul. Incroyable. Je pouvais le renverser, c'est gratuit, après tout. Allez, le dédaner, le vrai jeu. Je ne sais pas, tout le monde était en PLS en me disant, « Je joue à normal, tu vas mourir. » Le son du jeu est trop fort en combat, peut-être. Oh, mon dieu ! Oh, mais ce n'est pas le même, c'est un primordial. Je ne sais pas quoi en penser, je ne suis pas rassuré. Oh, mais ils sont moult. Aïe. Qu'est-ce que je peux faire ? Projection. Oh, merde. Putain, il a renversé mon guerrier. Regardez. Jean-Édernalier, tu es à terre. Je vais faire le... Ouais, je vais faire cette... La lame nécrotique, la lance nécrotique. Petite bénédiction, peut-être. Il faudrait lui rendre son endurance. On compte sur toi, Jacques-Yla Frite. Non, il va le faire lui-même. Allez. Leave it to me. Écoutez, vu que personne n'a l'air de s'occuper du... Putain, ils ont beaucoup de vie. Je leur enlève un. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est pas glop. Allez, rends l'endurance, ce prêtre. Fais ton office de prêtre, on va essayer de le renverser. C'est bon, il devrait venir. Voilà, on l'a mis à terre. Putain, mais lui aussi, il est à terre, mais sac à merde. Alors, c'est quoi les réductions de dégâts ? défense, oui, rien de particulier. Immuniser contre, oui, à peu près tout. Très bien. Il fait lui un missile magique. Oh là, il est en train de... Il meurt, il meurt ! Il meurt de décès. Fais-lui la position des mains, la position des mains. Balkana, impose les mains. Impose ton style. Putain, mais c'est lui rien rendu, c'est ridicule. Ok, il s'en prend hommage. je suis pas d'accord. Missile magique nul. Casser le cul. Ok, on va faire le truc de drainage. Putain, il est encore à terre. Il a pris tellement cher, pourquoi il n'a plus d'endurance ? T'es censé endrainer, Balkana. Balkana, je compte sur toi. Oh putain, on va essayer ça. On va essayer d'isoler notre guerrier afin qu'il récupère son endurance. Mais pourquoi il meurt ? Balkana is dead ! Allez, c'est bon. Second souffleil. Bon, pas le choix, je balance mon dernier missile. Allez. Mais il est immobilisé, Balkana. Bon, alors le prêtre, il a bien un truc pour régler ça. Armure de la foi. Non. Une immunité contre l'effroi et terreur, c'est pas ça. On va juste se buffer alors comme des gros nuls. Ça commence à puer la merde, le saucisson. Allez, la petite kappa de merde. À mon avis, on va rien étourdir. Mais il a disparu, mon gars. On le voit même plus. Lui aussi, l'émo... Attendez, réduction des dégâts. Ok, il est en retrait, mais il revient au bout d'un moment, il est invisible, il n'attaque plus. Oh là là ! Oh, Durian, il est mort ! Mais il revient quand ? Il revient quand, mon guerrier ? Ah, mais attendez, je peux changer de grimoire ? Je peux pas passer sur le grimoire de l'autre conne ? Je tente un truc. Je peux pas l'utiliser là tout de suite, son grimoire ? Y'avait pas une histoire de switch de grimoire ? Possible ? Je suis chocat. Visiblement, c'est de la merde. Eh. Bon, Balkana, moins il a d'endurance, plus il a de buff. On va compter sur sa lucité exemplaire. Allez, je pousse avec le grimoire. Balkana est sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'on en pense ? Pas grand bien, mais il faut mettre des coups. Yeah. Bon, le mage, il est à poil. Tout le monde est à poil, de toute façon, maintenant, c'est voilà. Force et honneur. Il est presque mort. Allez ! Je voulais juste briller, il est proche de la mort. Allez, Balkana. Balkana qui met le coup final. Fatidique. Oh, c'était pas bien. Mais du coup, il gardait un truc. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Du bois éveillé. Oh, gros loot. Il faut mettre les grimoires dans les objets rapides, on va voir ça tout de suite. Voilà, ok, je fais ça. Comme ça, je me ferais plus avoir. Il y a besoin de switch et de sort. Et du coup, hi ? Je vois pas ces... Hey. Hi ? C'est pas clair. Hey. Mais je l'ai mis sur les... Mais quel mongolo ? Mongolo ! Allo le mongolo ? C'est bon, calmez-vous. Hi ? Et donc là, il l'a. Ah, et voilà, et je switch vers le grimoire. Tout se recharge. Péniblement. Et paf. Mais en fait, ça ne change pas du tout le problème, parce que oui, le problème, c'est le nombre de sorts que je peux lancer. Et j'ai lancé mes sorts, donc on s'en fout en fait. Hey. Oh là là, il faut se réveiller, c'est pas facile. C'est la vie de voyons. Alors déjà, on sait qu'il y a un hôtel, des arbres et des arbustes ont poussé autour de ces anciens ossements enveloppant de leurs feuilles ce monument dédié à Galawain. Alors nous, on profane. Nous, on profane. Une baguette raffinée. Oui, d'accord. Un parchemin de lance de feu, potion d'endurance mineure et moult pognon. Hey. Il a quoi comme arme, lui ? Il se bat avec quoi, déjà ? Tu te bats avec quoi, Jackie ? Un sceptre nul, c'est ça ? Un sceptre. 10, 15. Et la baguette raffinée. 11, 17. C'est mieux. Prends ça. Ah bon, il avait une baguette raffinée aussi. C'était en double. On l'a en double. Il faudrait camper encore. Incroyable. Ah, c'est le petit matin. Ah non, il est 13h. C'est un peu le petit matin de Montpellier. Alors. On est caché ? On est caché ? Oui. Ok. Ah oui, des fleurs. J'aime pas trop cette région. Oh là là, encore des visions nulles. Ok. Il y a eu moult décenn... Oh là là. Mais c'est énorme. Les os sont aussi dureurs que de la pierre, mais étonnamment léger. C'est un dragon ? Oh my god. Oh merde, c'est quoi ça ? Un troll des bois. Oh, c'est bon. Les trolls des bois, on les connaît maintenant. On va juste envoyer de l'attaque standard. J'ai pas envie de faire une erreur. Eh, il l'a pas renversé ? Bah alors, Jean-Edernalier. C'est scandaleux. Oui, voilà, on peut se permettre de le faire vraiment en mode haute baie. Ah non, ça c'est une fois par jour, j'espère que non. Ça une fois par jour ou une fois par combat ? Oui, non, par combat. Eh. Ok. Si j'équippais les potions, oui, bien sûr. Mais j'en ai très peu des potions en fait. Et ça coûte une fortune. Alors moi, j'ai un peu ce problème. C'est que quand ça coûte une fortune, j'ai jamais envie de les utiliser. C'est un petit peu comme les élixirs dans Final Fantasy. Vous en avez plein, mais finalement, vous les gardez tous. Et c'est seulement arrivé au dernier boss que vous vous dites « Putain, j'aurais dû les utiliser, je suis trop con. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Des morts vivants, enfants possédés de la forêt ? Des Ouicht. J'ai presque envie de leur faire la blague de la boule de feu. How may I help ? Oh, ça se fait. J'avoue que c'est ma vanne préférée, mais je m'en lasse pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh merde ! Oh, tout d'un coup, c'est l'angoisse. Bon allez, Balkanin, va enflammer de l'araignée. Non, Balkanin reste là. Attention, je prends tous les risques. Cône de feu. La bénédiction. Oh, joli ! On a grillé les araignées. Est-ce qu'on a besoin de mettre... Oh, il y en a d'autres. On va quand même mettre une armure. Avec le Prec, on va augmenter la réduction des dégâts. On va dire... A aider, d'aider le bateau avec la maniée. C'est géré. Bon, c'est des sbires. Petite attaque du mage. Sur tout le monde. C'est des sbires. C'est des sbires. Leave it to me. Ok. Hey. Tout va bien. Putain, ils n'ont pas de loot. Vraiment useless. Si. De la chair de vaisseau. Et donc, nous avons un Maccabée. Sûrement une quête regrettable. Un vêtement des Irwood. Les bottes de Fucano. Plus un, Constitution. Il avait un bon loot. Alors, Constitution. Qui est concerné ? Notre gars, il y a le plus de const. Endurance, santé et robustesse, bien sûr. Ah là, j'ai plus envie. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai envie de buffer mon Balkanin. Il peut mettre des bottes, Balkanin. Mais bien sûr. Ah, il gagne en santé en endurance. Bravo, Balkanin. Hey. Le but, ce n'est pas de gaffe, c'est de payer ondes. Ah oui, bien sûr. Attendez, je vais mettre les timestamps pour que je vois l'heure qu'il est. C'est bon. Alors, la carte. On en est où de ces bois ? Ah, il reste encore moult choses nulles à découvrir. Encore. Des mulots courent entre les dents de la bête. Encore un troll des bois. Alors, est-ce qu'il est seul ou accompagné ? Il est organisé le voile, merci. S'il est esselé, c'est garanti. On part sur la même stratégie. Stratégie. À terre, maintenant. À terre, maintenant. Tratuit. Il y en a pour combien d'heures ? Beaucoup trop. Je pense qu'on ne le terminera jamais. Il faudrait que je rajoute après sur la chaîne perso. Mais pour l'instant, évidemment, on est sur Isaac sur la chaîne perso. Je combats les trolls, évidemment. CRP. Ok, voyons voir. Oui, ça dépend si tu lis. Évidemment, si tu lis rien et tu connais, bon, ça peut être rapide. Plus rapide, j'imagine. Oh ! Dans la tête du dragon, on a trouvé un truc. Oh là là ! Grenat, flamme primitive. Ces petites flammes vives, animées d'énergie magique, sautent et crépites. Rien que ça. Un champignon et une agate. Très bien, ça. Très bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un troll, les boys. Comme d'habitude, chute. Chute du peloton. Les flammes de l'enfer. L'adoptlement. Rechute du peloton. Les flammes de l'enfer. L'adoptlement. La bassine générale. L'endurance de groupe. Ça va. C'est comme Balladur's Gate. Tout à fait. Of course. Incroyable, mais vrai ! Bon, on va la clean, cette région. On aura donc des inguées du zombie. Euh, non, du bandit. Des enfants de la forêt bizarre et des trolls. Et on aura trouvé le stuff de Fukano. Excellent stuff. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore ! Maudzi pancake. Ah, il n'y a pas moyen de faire double touche. Oh, si. Oh, mais il se fait repérer direct. Mais sac à foutre ! Allez, aidez le Mago. Il est trop con. Ah, oh là là. Il va se faire one shot. Il va se faire one shot. Mets un coup de bouquin et casse-toi. Il est tellement en train de se faire one shot. Il est en train de se faire... Mago. Oh, le Mago ! All right, then. Hey. C'était le moment pour une boule de feu. Ah oui, non, mais pas tout le temps. J'ai des utilisations limitées de ces sorts surpuissants. I shall be discreet. Mais donc, ce qui m'en fout, c'est que pour la santé, vraiment les points de vie, ça ne passe que par des potions super, super chères. On n'a pas de sort de soin de santé. C'est l'endurance qu'on soigne. Ensuite, ça a du sens, vu que l'endurance est un peu considérée aussi comme l'épeuve en bataille. Plus d'endurance tombée à terre, tombée pour la France. Recharge la game. Mais non. Pas besoin. Oh là là ! Bambi ! Quelque chose me repère. Ah oui, mais c'est Bambi, c'est pas grave. Il n'y a aucune trace d'être civilisé dans cette tente à part la présence d'un sac de couchage. Bambi ! Bambi n'a pas peur de nous. Aveuble Bambi. Paf ! Pourquoi ? Ce cerf n'attaque pas, est-il magique ? Mais il est sur Vénère, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ce cerf ? Fais-le tomber, vite ! Il nous attaque à l'aide ! Oh là là ! Incroyable mais vrai ! Un arc de guerre raffiné, très bien. Faudrait avoir un archer, c'est toujours pratique. Un voleur archer. Oh ! Attention ! Un parchemin d'explosion de flammes d'été, du matériel de campement et masse de pièces. Très bien. C'est un bambi, ce qu'est-ce que c'est. Oh ! Attention ! C'est un bambi, ce quoi ! La charrette détruite ! Ah oui, on n'a pas prêté plus d'attention ! Le cadavre là-bas, on l'a déjà repéré, on a déjà investigué. Champ là. Bon alors du coup, je peux arrêter d'être discret, on a plus ou moins tout vu. Voilà la caravane ! Je suis né dans ce mobilhome ! Cette charrette renversée, criblée de carreaux d'arbalètes, des taches de sang non-warcissent les lames de bois fissurés ! Margarine's fire cast light in dark places. Je n'ai rien à trouver. Ok. On a tout vu ! On peut déjà aller au pont de Madmereux ? Et pourquoi je ne peux pas aller à Canua ? Ah oui, non, il faut que j'aille vers le... Mais attendez, ça vaut le coup du coup, voilà. C'est ça qui est un peu traître. Ça vaut le coup bien évidemment d'aller vers le nord. Et voir si on débloque un nouvel endroit. Je ne sais même pas où est le château de Jaquie Lafrite, la Raydric. On va voir le forgeron. Ah oui, avec la caisse ! Il faut tourner à Val d'Oré. Ah ! Esternwood ! Le château de l'autre connard est à l'est de Esternwood. Donc on a le choix d'aller vers Canua. D'aller vers l'énorme ville. Ou d'aller casser la gueule à Raydric. Mais c'est-à-dire que comme un sbire, je ne suis jamais sorti de Val d'Oré par la droite pour voir directement qu'il y avait Esternwood. Et là j'ai envie de dire bravo le veau. Bon allez, on va à Val d'Oré. Et on va voir le forgeron. On espère qu'il n'a pas à me faire le coup de je suis ouvert que l'après-midi. Il faut passer de toute façon par Canua. Lui. Ah non, c'est l'apprenti. Tu es tu es nu, tu es tu es nu. Nous n'avons tout simplement pas les matériaux. Nous attendons la prochaine livraison depuis près d'une semaine. Et nous n'avons pas une nouvelle. J'imagine que des bandits ont dû attaquer le chariot. La route de l'Est en est infestée. Ou alors mes employés se sont enfiés avec le chargement pour en tirer un peu d'argent. Comme s'ils oseraient. Il a raison à propos des bandits. Les situations espérées comme celle-ci et l'exode vers les villes ont créé trop d'occasions pour toutes sortes de gens peu scrupulaires. Si jamais vous passez par là, peut-être pouvez-vous garder un oeil ouvert. Si jamais vous voyez un chariot ou mon chargement au moins. J'imagine qu'ils sont en train de traverser la prairie noire alors qu'il est assez la seule route praticable. Ah non mais attendez, parce que est-ce que lui donner à lui, ça va me donner du stuf ? Ou moule d'argent ? À l'heure actuelle, la majorité de nos armes est pour sa grâce le seigneur Rydrick. Et c'est tout à fait normal. Mais il ne reste plus grand-chose pour les étrangers. Mais du coup, non. Enfin c'est terrible. Bon. On va lui donner. On aura peut-être des discounts après. Il va peut-être nous faire une arme. Mais c'était peut-être mieux de mettre après avoir cassé la gueule à Rydrick. Vous pouvez voir. Sa tenue se penche pour récupérer la caisse et la soulève sans effort pour la poser sur le comptoir. Son visage s'éclaire dans la chourire. Eh bien, vous avez réussi. Si tu dis que c'est l'art de nouvelles, nous allons pouvoir nous remettre au travail et vous montrer ce que vaut la qualité du marteau noir à l'avoir avec ses fragiles petites épais. 2000 d'expé. Tenez, pour vous donner une idée, il se penche derrière le comptoir et se relève avec un lourd bouclier de bois à la main. Le porte de garde-manger. 100 pièces de cuivre. Des brigands attaquer le chariot, je doute que vous employez survécu. Pauvre idiot ! J'aurais bien dit, répétez qu'ils devraient employer des gardes plutôt que d'économiser quelques sous. Vous ne voudriez pas rester à Val d'Orel en service de livraison, par hasard ? Oui, merci, merci Zoubi. Alors, c'est quoi ce bouclier qu'il nous a donné ? C'est quoi ? C'est une porte. C'est vraiment une porte qu'on fait racler. Vitesse moyenne, interruption, dégâts 8.12. D'accord. Mais attends, mais c'est génial, je peux avoir une porte de salon ? En tant que bouclier, j'ai une porte ! J'ai une porte en bouclier, c'est génial. Hé ! Oh, le charisme de Balkana ! Ce bouclier est une porte ! Incroyable ! Incroyable, les petits amis ! Eh bien, soit ! Je me battrai avec une épée et une porte. Alors, allons à Estonwood. J'accepte. Estonwood, nous y sommes. Putain, mais j'ai encore oublié de me reposer à la caverne sac à merde ! Ils m'ont pas fait une sauvegarde juste avant que je m'en aille. Non, parce que ça, c'est intolérable d'être aussi con. Je crois que c'est avant la porte. Au pire, c'est rapide. Non, c'est bon, j'ai la porte ! Ah oui, non, maintenant, c'est ridicule. On va aller à l'auberge, c'est gratuit. Auberge du chien, ouais. Oui, oui, on va faire une pause après. Petite pause club pub. Panshoa, Pascaline ! Une chambre. Oui, je dors par terre, c'est gratuit. C'est beaucoup mieux. Sublime ! Ah, mais du coup, on arrivait de petit matin à l'autre endroit. Là, on arrivera en après-midi parce que là, il est quel heure ? Il est 9h du mat' donc on risque d'arriver vers 17h, 18h. Ah, Estonwood. Oui, j'ai rendu la quête du médicament. On a dit la vérité, on a été un peu salaud. On lui a dit que son enfant serait un sans-race, sans-âme. Mais on joue la carte de l'honnêteté parce qu'on est Balkany. Cahier de Valois. Ok, c'est bon. On se retrouve dans quelques instants. Putain, mais j'ai pas de musique. Y'a pas Spotify sur ce PC de stream de Nougara ? Il fait très attention à son PC de stream. C'est peut-être pour ça qu'il fonctionne par rapport au mien, d'ailleurs. En effet, mais non. Ce n'est pas grave. Je vais demander à mon ami YouTube. Je vais essayer de trouver une musique qui fait un peu épique, heroic fantasy. Ouais, voilà. On se retrouve dans quelques minutes. Re. Ah oui, merde, la VOD. Ah oui, alors attention, j'ai coupé la VOD. Je n'ai pas mis pause sur la VOD. Un grand YouTubeur m'a dit « Mais non, il ne faut pas faire des vidéos de deux heures. Qu'en pensez-vous ? » Non, non, je ne vais pas me relancer dans le mélodicat, même si c'est la sauce absolue. Il y a plein de trucs. Il y a un marteau, marteau de guerre. Bon, bref, nous sommes là. De retour et allons-y. Oui. Ah merde, j'ai parlé sur une pub, je crois. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on y est. Nous sommes discrets. Oh, il y a moult choses, dès qu'on arrive. Des symboles de protection rouge ont été gravés sur certains arbres. C'est inquiétant. Est-ce vers la forteresse de Raydric ? Ah oui, alors c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Le journal. Mon journal intime. Oui. Il est impossible d'attaquer la forteresse de Front. Il suggère que je trouve un moyen d'y pénétrer par les égouts en passant par l'est des Douves. Moi, je veux bien. Je veux bien tenter. La vie de voyou. Qu'est-ce qu'il fait ? Une chevrette. Oh putain, ça serait con d'attaquer Bambi et d'alerter des gardes. Il y a plein de points d'accès pour sortir au sud. Par curiosité. Ah oui, pour rejoindre la prairie noire. Oui, non, mais c'est la chevrette qui peut me repérer. C'est pas trop grave, ça. Pour l'instant, je me balade. Discrétion. Ah, encore ! Les enfants possédaient ! C'est terrible ! Les enfants possédaient. Hop ! Fais tomber les enfants possédés. Enflamme l'enfant possédé. C'est quoi leur immunité qui ont beaucoup trop de choses ? Non, mais c'est des hirres. On sait que c'est des hirres maintenant. Très bien. Aller, nous sommes discrins à nouveau. Des mûchrooms. Ah non, des eaux. Des eaux, pas des eaux. Je vais tuer un roi car un clodon me l'a demandé. Non, je vais tuer un roi parce que je me dis je vais assaillir un château et donc dans le château je vais pouvoir voler les richesses. Qu'est-ce que c'est que ça ? On parlait des douves. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver devant le château. Non, là, c'est le chemin de traverse. Sûrement un point d'accès. La forteresse de Reddick. Ah, mais d'accord ! Mongolo ! Bon, ben, on peut se balader. Je croyais qu'on était déjà là. Mais non, oui, c'est à l'est. To the east. Oh là là ! Un cerf, une chevrette. Ils n'ont absolument pas peur de moi. C'est très rigolo. C'est pour ça qu'ils sont si vénères, les animaux. Et que tout à l'heure, j'ai failli me faire casser la gueule par Bambi. Ils n'ont pas peur. Une jeune araignée. Ah, ben, visiblement, ça n'a pas alerté maman. Allez, renversement direct sur araignée maman. Les flammes de l'enfer et le Gwack sur les deux. Désir, ça va. Ok. Un Maccabée. Une grande épée, un casque à corne de bélier de la chic et des pièces. Hey. ça dépend. Merde ! Putain, je ne faisais même pas gaffe encore ! C'est terrible, ces six enfants possédés, là ! Ils se font one shot, ou pas le poche ? Putain, le mage, il prend tellement la max ! C'est bon, il est déjà mort, même pas besoin de mettre de plus de coups. Tiens. C'est l'endurance qui prend surtout, pas sa santé, mais il va la regagner, là, son endurance. Voilà. Méfiant. Des os. Des os, pas des os. Ici, il y a encore un truc. Du céleri doré. Les fameux symboles rouges. Putain, regardez ce Balkana qui se balade quand même avec sa porte de salle à manger. Combien d'heures de jeu ? Pas tant que ça. Je dirais 7-8. Ok. Voilà, mais tout le nord n'est pas exploité. Mais je ne peux pas y aller ? Très étrange. On est bloqué. La nuit tombe. Il est 20h. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que cette ascension folle ? Des squelettes. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est intolérable. Balkana, enflamme-le. Le squelette n'aimerait pas ça. Squelette à terre. Squelette décédé à nouveau. Et on récupère... Ah non, on ne récupère pas des os. On récupère épée boutrillée. Oh là là ! Ah tiens, une icône différente. Oh là, ils sont trop. Ça y est, ça va commencer à être beaucoup de manutention. Oh oui, ce sont des sacrés sbires. Un archer nous envoie. Oh là, des sbires, des sbires, des sbires. Mais moult loot, du coup, semble-t-il. Un os et moult arme. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux profaner la tombe ? Ça rentre dans mes cordes. Hein ? Monument. Here lies Ray. It was just not his day. Et pourquoi ce n'est pas traduit ? Et pourquoi il y a plein de monuments ? Ici, donc, repose Ray. Ray, mon Ray du cul. Ce n'était pas son jour. S'il vous plaît, pas de nécromancie. Laisse-le pourrir en paix. Vraiment. Il déteste les nécromanciens. Vraiment. Arsigvec. Un vagabond de plusieurs contrées. Bral. Ah oui. Il était. Comment dire ? C'était un grand penseur. Asdragul. Un charlatan. Mais, mais. Ah là là. Un charlatan. Comment dire ? Obscur. Et chatoyant. Qui abaisait beaucoup trop de demoiselles. Ah, et pendant qu'il était en train de se faire plaisir dans les draps, un couteau fut plongé dans son dos. Et voilà, et mise à fin fut sa vie, évidemment d'adultère. Ah oui, par les mains de ça. Jalouse, femme. Ah, c'est les backers encore. Ah, nom d'un fion. T'as tant de backers. Là aussi, donc. Ah, un homme décédé. Encore une petite arbalète affinée. Très bien. Et la crypte. Ah non, je veux pas rentrer dans la crypte. Ça va être affreux. Oh. Ouh. Un poignet raffiné. Torque des yeux de faucon. Coup. Perception plus deux. Excellent. Alors, attendez. Ça, c'est... Euh, il est où ? J'ai trop de trucs. Faut que je repasse au magasin. J'aurais dû faire un... Ah oui, merde. Ça se met là où j'ai les manteaux. Alors, c'est pas worse. J'ai déjà des trucs très bien. Bon, très bien. On a tout visité, quoi. Donc, on doit clairement se diriger vers la fortress de Raidric. C'est naze de mettre les sbires en IA. Ouais. Ça leur permet juste d'attaquer automatiquement. Par défaut, on va dire. Mais oui, ensuite, il y a des scripts. Si, ça doit être intéressant de bien programmer des scripts. Pour la suite. Allez. On va arriver en pleine nuit ou au petit matin. À la fortress du grand méchant. Essayez de sortir de la zone au nord. Merde ! Ah oui, il y avait peut-être un truc. Ah oui. Tant pis. Hé. Allez, nous voici donc dans la forteresse de Monsbubi. Alors, on va essayer de passer à l'est directement. Notre idée... Ah, il n'est pas content, Eder. Jean-Eder Nallier. Mais l'idée, c'est bien entendu de passer par les Douves. Une odeur nauséabonde se dégage. Des eaux stagnantes. Il a l'air trop chelou, Raidric. Je lui cassais le fion. Mais avant, je vais looter son Chata. Un roseau. Encore, encore. Oui, toujours. Une baie de printemps. Très bien. Ok, il y a un passage ici. Des roseaux. Je me passais, là. Ah non, c'est une illusion. Pourquoi j'entends des bruits ? Les bruits de la maison. Diantre. Comment on va se démerder ? On va faire un sauvegard parce que oui, du coup, là, on va se diriger vers la porte. C'est ridicule. Peut-être qu'il faut que j'arrive par le nord. Et à ce moment-là, ça a beaucoup de sens d'essayer le nord par Esternwood Monspoop. Bah oui. Le garde fixe un regard noir sur vous. Vous n'avez rien à faire ici. Le seigneur Raidric n'autorise aucun visiteur, marchand ou battleur ambulant. Il vaut mieux faire demi-tour. Je m'en vais alors. Au revoir. Le sbire. Ah oui, c'est ça. Il faut que j'arrive par le nord. Voyons voir. Parce qu'il y a moult roseaux. Mais oui, c'est ça. C'est ridicule. Oui, j'ai compris. J'ai compris ma mission. Mais oui, je ne peux même pas utiliser mes 19 en charisme. Ah oui, attendez. Sinon, je fais une sauvegarde et je vais voir si je peux lui faire un coup de charisme. Ah mais non, mais non ! Non, non, mais non. Ah, direct les mecs. Je voulais juste lui parler, quoi. Je voulais juste parler. Je voulais juste parler. Eh. Eh. L'est des douves de mon cul. Il y avait d'autres points de sortie ou pas ? Pas sûr. Oh putain, il y a des fleurs. Il y a des fleurs ! Ils ne veulent pas prendre les fleurs. Petit bâtard. Ah si. Oh là là. Tant de démarches. Tant de démarches pour des fleurs. J'aurais dû rester en furtif. Quand on est en furtif. On trouve des trucs. Il n'y a pas d'autres sorties. Là, tu avais un chemin. Bah j'y étais. Mais comment ça ? Est-ce qu'il y a un truc où on dirait qu'on peut passer, mais on ne peut pas. Ah si. Ah bah d'accord, génial. C'est un pixel en fait. Moi, super. Il est ok, je maîtrise. Je maîtrise. Je vais voir ce que je peux trouver. Situé à la base du mur extérieur du donjon, une bouche d'égout crache les eaux usées, boueuses et nauséabondes dans les douves environnantes. Des pierres glissantes et moussues forment un pont précaire à travers le trouble. Devant, les barres de fer de la bouche d'égout bloquent le passage. Elles sont rouillées, tordues et bizarrement penchées. Avec des outils appropriés, vous pourriez vous frayer un passage. J'utilise mon pied de biche. La pression du courant des eaux nauséabondes contre la grille rend la manœuvre difficile. Mais vous arrivez à glisser le pied de biche entre deux des barreaux les plus rouillés. Et vous poussez un grand coup. Dans un grassement, un des barreaux commence à avoir du jeu. Vous faites un dernier effort et avec un craquement, le barreau se déloge. Derrière la porte brisée, un tunnel plonge dans les ténèbres. Un tunnel plongé dans les ténèbres mène sous le donjon. Il est parcouru d'un flou ininterrompu d'eau bruse. À la nage. Vous prenez une grande inspiration pour éviter d'avoir à supporter la puanteur âcre qui vous entoure. Et vous glissez dans le tunnel inondé. Au fur et à mesure que vous avancez, les murs disparaissent dans les ténèbres de mauvaise augure. Le chemin est tardu. Et après avoir nagé un long moment, les mouvements de Haloth se font plus lents et erratiques sous le coup de l'épuisement. Mais au bout d'un moment, la lumière commence à filtrer à travers les eaux bougeuses devant vous. Vous avancez à la recherche de son origine jusqu'à ce que vous vous trouviez sous un trou circulaire dans le tunnel. Une sortie ! Ah ouais ! Des bisous polis. Oh c'est sale ! C'est dégueulasse ! Je vais enlever le mode rapide. Voilà, on est en mode immersion la plus absolue. Alors immersion, voilà. Synonyme d'emmerdement. Sur ce stream. Regardez ça ! Incroyable ! C'est comme si on y était ! Ah merde ! Encore ces histoires ! Alors c'est qui le meilleur en mécanique du coup ? C'est Haloth ou Durance ? Mécanique 5. Mécanique 3. Durance. Ah il n'y avait même pas besoin ! Superbe ! Heureusement qu'il est bon en mécanique. Ah, parfait ! Il y a un coffret ! 62 pans de cuivre, mais oui ! Voilà ! On n'est même pas dans le château. On est seulement dans les égouts et on est déjà en train de se faire des couilles en or. C'est du génie ! Alors on peut encore continuer dans les égouts, il y a moult choses à découvrir. Moi je vais faire l'intégralité des égouts, je suis un ouf ! Vie de voyou ! Ouh là, il y a un truc là, ce bouclier ! Ce bouclier dit... On a vu un revenant, vie de teuf là, je ne sais pas si vous avez vu. Oh putain ! Il a une démarche de ouf ! Grosse démarche ! Ok. Il est où, mage nul ? Il est trop loin ! Putain, mais moi je ne peux pas faire du coup mes sorts du swag ! Viens ! Racha ! Putain, il faudrait que Alos... Donc Edernalier, Jean-Edernalier se décale ! Et je pourrais faire du feu ! C'est maintenant, c'est maintenant ! Non, tant pis, je ne pourrais pas ! Ok, bon bah on va faire une autre sorte de zone, ça va être largement suffisant pour foutre la merde ! Renversement... Sur une goule ! Très bien ! Épée enflammée ! Voilà, le match balance à première biscotte ! Deuxième biscotte ! Petite endurance de goût ! Ok ! Lame enflammée, re-renversement ! Et on attaque ! Voilà, c'est un massacre ! Qu'est-ce qu'il a, il est en état de fatigue ? Fatigue mineur ! Oh putain ! Ah oui, parce qu'il a nagé ! Et c'est infaible ! C'est infragile ! J'entends des bruits, des bruits de la maison ! Vous les entendez aussi ? Très inquiétant ! Et le feu me montre quelque chose ! Et le feu me montre quelque chose ! Ah là, je suis en train de m'enfoncer vers l'arc principal, je pense ! Une vase noire ! Ah oui, on les connaît les vases noires, c'est très chiant ! Hé ! Petite pause ! Renversement ! Feu ! Immuniser, immuniser ! Casse-couilles ! Tout ce qui m'intéresse ! Second soufflé ! Non, pas besoin de second soufflé ! On re-renverse ! C'est un... C'est un... Hein, donc voilà ! Ah oui, mille ! C'est au renversement, mais c'est bon ! On perd quasiment pas de santé ! C'est que de l'endurance, ça va ! Vélune ! C'est une pierre, bien sûr ! Oh, ça vaut cher ! 65 pièces, semble-t-il ! Il faudrait que je fasse une vraie sauvegarde ! Meeeeeeerde ! Bon, du coup, je sais pas ! Parce que là, je m'enfonce clairement vers... On va se balader, on va se balader ! On va tout faire ! On va tout faire, ensuite on progressera vers le château ! Ah ! Y'a un truc à loot ! On va essayer de pas avancer trop vite ! Ça, on connaît, d'accord ! On entend des trucs, y'a un revenant, y'a un machin ! Pourquoi j'entends des bruits de pas ? Ça me rend ouf ! C'est pas tout le temps les miens ! Si on a 5 en mécanique, y'a pas besoin de crochet ! Putain ! Et heureusement, on a... Superma... Superprêtre ! Superprêtre ! Oh la, y'en a rien à foutre ! Des squelettes humains ! Squelettes humains ? Et squelettes Aumawa ! Ah oui, d'accord ! Nous avons les races des squelettes, hein ! Très intéressant ! Dérif ! Dérif ! On dit renversement ! En avant sur le tromace ! Endurance de groupe ! Sbirification des masses ! Renversement ! Les flammes de l'enfer ! Unis, unis dans les forces ! Oui, oui, on sait qu'Aloth, il est fatigué, que c'est un faible ! Voilà, à ce moment-là, j'ai peut-être utilisé tous ces sorts assez vite ! Chut ! Et on dormira dans ces... Zégouts dégueulasses ! Oh oui ! Petite cache ! Bracelet de déviation mineur ! Parfait ! Oh la la, marteau et burin ! D'accord ! Permettant de tailler des surfaces dures, oui d'accord ! Et des pierres, chairs, grenades, et deux héliotropes ! Je peux faire ça ! Ah d'accord, le jeu est quand même bien foutu ! Si j'appuie sur un truc accrocheté, il envoie par défaut le meilleur mécanique ! Bah y'a un truc caché ! J'ouvre pas une cellule pour trouver que dalle ! Et bien si ! Et on entend toujours des pas, ça me rend taré ! Mécanique 5, il faudrait un crochet, oui ! J'ai 7 crochets ! C'est arrêté ! Good job ! Ah mais c'est un mec ! Un sbire ! Eh par ici ! Eh mais c'est peut-être le mec que je dois aider ! Ah non ! Giaccio ! Le visage de ce jeune homme est sévèrement meurtri, et sa forme décharnée est couverte d'une chemise élimée. Il vous regarde frissonnant avec une lueur d'espoir dans les yeux. Je ne sais pas qui vous êtes mais pourriez-vous m'aider ? Mon dieu ! Ils sont devenus les gens à cet endroit ! Ils regardent nerveusement derrière vous, vers la porte ouverte de la cellule. Je ne pense pas pouvoir me battre pour sortir ! Alors je suppose que vous avez été réussi après avoir attaqué la forteresse avec Robin des Bois et ses sbires ? Ah oui ! Cela semblait à mon plan. Nous sommes entrés sans incident et je connaissais le chemin. Mais nous avons été surpris dans les donjons. Et la plupart d'entre nous... Oh ! Vous aurez vu, certains d'entre eux les auraient combattus, leur corps du moins, mais pas leur esprit, mais leurs âmes. La femme qui est ici, l'anime ancienne de Raydric. Son nom est Osria. Je l'ai entendue s'exprimer et quelques fois parler d'un remède. Le seigneur Raydric la convoque souvent, mais elle ne soigne personne. Elle a seulement transformé les hommes et les femmes en monstres. Je l'ai vu prendre les autres. J'étais sûre d'être le suivant. Les hommes et les femmes se tournent vers ce maléfice pour soigner leurs âmes. Aphalie. Ah, parlez-moi d'Osria, il faut qu'il me parle. Un truc me gêne chez elle. J'ai un mauvais pressentiment, je veux dire. J'ai su au moment où elle est arrivée que les choses tourneraient belle. Il n'y a rien gagné à traiter avec les éléments anciens. Tous artificiels pour la plupart. C'est elle qui les a transformés. Elle a changé mes amis en monstres. Elle disait qu'elle le faisait pour le bien de Val d'Array. Plus pour le bien de sa bourse et de sa curiosité maladive. Elle est dangereuse. Et qui sait ce qu'elle réserve d'autre dans son laboratoire ? Je ne m'y aventurerai pas. Elle a une manière convaincante d'essor sans aucun doute. Très bien. Merci étranger. Je dois retourner à la croisée. Mais je pense d'abord à manger et à me reposer. Si vous osez monter dans les étages, dites à Nenmar que je vis encore. Dites-lui. Dites-lui que j'ai toujours la sculpture qu'il m'a donnée. Celle du chevalier pâle. Cela devrait le convaincre. Et peut-être pourra-t-il vous aider d'une façon ou d'autre. Bonne chance et que les dieux vous gardent. Nedmar donc. C'était le mec que je devais aller voir je crois. Allo ? Ah oui j'ai appuyé sur la touche Windows. Pas de panique. Hey. Je vais voir ce que je peux trouver. Et où sont les autres ? Pourquoi j'en ai que trois ? Hey. Ah non c'est bon. Je ne vais pas m'énerver. Dégueulasse dégueulasse. Et j'entends toujours des gens marcher. C'est vraiment faux. J'avais pas regardé les points d'intérêt. Ah y'a un squelette. Les ongles de mains ensanglantés sont enfoncés dans la poussière. Les tâches de sang m'accueillent le mur en forme de l'air. Ils ne le sont pas d'accord. Non l'autre cellule j'ai regardé. Un revenant. Oula on est dans le laboratoire là. C'est tellement un laboratoire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui il est quand même. Cassez tout. Cassez tout. Cassez leur le cul. Bon le sort de zone marche très bien. L'aptitude de zone. Putain merde j'ai créé du repli. Endurance pour tout le monde. Enflammade, enflammade de la goule. Renversement de l'autre goule. Paf, paf la pastèque. Parfait. On les démonte hein mine de rien. Rediscrétion. Du sang et des restes de chair séchée sont incrustés dans les sangles. Le réservoir est chaud au toucher. Le verre vibre sous l'effet du fluide qui bouillonne à l'intérieur. Un bouquin. Oui c'est juste de la littérature, ça se vendra. Moult portes. Là c'est clairement la suite du donge. Ça va peut-être que je rebauche chemin. Contact électrique, pierre de lune. Et des pièces d'or. Le son du jeu est très fort. Encore ? Diandre. Allez. Commencez la caméra. Je propose un retour en arrière. Là où il y a les pierres tombales des backers, là et machin, ça doit être de toute façon... Annexe. Il y a du loot. Et le loot, c'est bien. L'eau, la flamme et la sonne. Nous allons trouver de la boule. Salle de sacrifice dégueulasse. Une urne. On va peut-être trouver quelque chose là, là. Forcément. Vous entendez ces gens qui courent, ça en fout. Oui donc ça c'est les backers, on s'en fout. Du coup, est-ce que si je m'approche là, il n'y a pas un truc ? Non. Ok. Oh là là, moult ghoul. Est-ce que je peux m'en aller ? Oh putain. Du coup, merde, c'est le mage qui est exposé. Sauvez le mage, sauvez le mage. Je vais faire une toile de rainier. Ok. Vas-y. Solote ta ghoul, bel canin. Putain, il y en a une sur le mage. Lance necrotique. Vas-y, avant de mourir, tue-le. Sois utile une fois dans ta vie. Restore l'endurance de Jackie Lafrite. Renversement de boule encore. On va dire à Balcanin d'aller aider son pote. Voilà, l'ami ça refait catastrophique. Ok, avant de mourir. Il a lancé la salence necrotique. Ok, brûle les. Brûle les sbires. Ah oui, mais il va brûler ses potes aussi. Brûle pas tes potes, brûle les sbires. Non, il va brûler, tu vas brûler. Balcanin va brûler. Ok, le mage est tombé. Renverse, renverse. Non, la goule elle est morte. Renverse le revenant. Balcanin, tue la goule. Ça va le faire. Le gros bordel. Tu le sens mon gros bordel. Il a encore une lame enflammée. Tue la goule. Faut que j'apprenne à... Caméamea. Ah oui, pas mal. Je maitrise très très mal encore les sorts du... Prêtre. Ah mais voilà, en enlevant l'IA, il faut toujours que je leur désigne une cible. Donc je vais quand même laisser l'IA dans le coin. Non, je peux pas pivoter la caméra à moins que... Dites le moi si j'ai loupé une info. Mais vu que pour moi, le décor est en 2D, en 3D isométrique, et pas en vrai 3D, ça me parait normal que je ne puisse pas pivoter. Pivoter. Quoi ? Comment peux-je m'aider ? Oh, il a un cocard. Il va falloir se reposer bientôt. Hé. Éventuellement, après avoir lancé une boule de feu dans un couloir, faudra que je me repose. All right. Donc ça, on est d'accord, c'est des backers. Ici, le bord du couvercle présente des entailles des griffures. Donc nous avons... Un piège. Bravo. Oh là là. Brigandine raffinée. Réduction de dégâts 12. Grosse grosse armure. Mais un truc de lourdeau, quoi. Il a quoi comme armure, lui ? Armure de la guerre du sein. À l'épreuve des perforations. Est-ce qu'on peut avoir un détail ? Réduction de dégâts perforants plus 3. Pour faire deuxième chance en cas d'évanouissement. Réanimation avec 30 ans d'endurance. Ah, c'est pas mal tout de même. Grosse réduction des dégâts sur la Brigantine. Il semble-t-il. Ah oui. Mais pas de réduction sur les mêmes dégâts. Ça réduit du contendant. Tandis que ça, ça réduit du perforant et machin. Oui, c'est ça. Du tranchant, perforant et givrant. Neuf. Ah oui, d'accord. Les armures, c'est un peu particulier. D'accord. D'endurance pouvait pas désamorcer. Ha ! Je lui aurais mis en mécanique, je crois. À moins que ça soit la difficulté. C'est pas. Les marques de morsure visibles sur ses os semblent correspondre à des dents d'humains ou d'elfes. Génial. C'est inusual. Gartons-nous. H d'armes, Hadra. Et voilà, c'était du loot. J'avais bien fait de venir là. Gros loot, tu le sens mon gros loot. Du coup. L'armure d'aider à craquer, tu devrais la filer à... Oui, elle avait la... Oui, c'est pas mal cette histoire de... Je reviens, comme si de rien n'était. Elle est où du coup ? Putain, il y a trop de trucs. Oh non, mais les relous ! Oh les relous ! Les relous ! Alors... Déjà, vas-y. Toutes ces merdes là. C'est quoi cette fiole ? Double magique. Ah oui, ça crée un double. Euh... Oh le charisme ! Le charisme ! Cette porte quoi ! Cette porte de celle à manger ! Oui, d'accord, voilà, c'est ça. Réduction de dégâts, 7 par défaut. Et ensuite, c'est les réductions en plus particulières, on va dire. Donc là, tranchant, machin machin. Ah oui, donc celle-ci, elle est quand même surpuissante celle que j'ai trouvée la brigandine. Juste, elle est un peu lente quoi. C'est pour tanker un max. Peut-être plus la mettre à Balcanin. Attendez, pas là, on n'est pas là. Ah non, c'est de la vase. Putain, il s'est pris un truc direct. Ah non, récupération constante. Ok, c'est un buff. Ok. On va mettre la max, parce que derrière... Le revenant, c'est pas trop dangereux. Paf ! Durant, on a plein de chaînes. Durant. Il n'y a plus le portal Balcanin, non, je ne l'ai pas arrêté. Un petit rest est en ordre. Shift-Click, ça met direct dans Razer. Très bien. Merci à vous. Pas de loot. Oh putain ! Ah la moule ! Jusqu'à je m'en mets en détection. C'est terminé. Nice. Oh putain ! J'ai mon spot à boule de feu. J'avais dit que je ferais une boule de feu histoire 2, mais ensuite il faut que je repose. Là, avec les rebonds, s'il y a encore des trucs derrière, on va s'amuser. Ah non ! Il faut que ça rentre dans le couloir. Oh putain ! Si je me prends un boomerang de boules de feu, les gens vont me juger. Il est sérieux ? Oh je le tente. Pour moi ça passe. Mais oui ça passe. Une deuxième, une deuxième. Ah non tant qu'elle est en jeu. Elle revient ! Elle revient ! C'est bon. Oh putain ! Oh la douleur ! Qu'elle en fait ? Ouais les. Pas le temps, faut y aller. Enflammeille. Re-enversement histoire 2. L'endurance pour tout le monde. Le sort de la sbiification. Re-flamante la main. C'est bon. Et encore. Les gemmes très très chères. Le son du jeu est fort. Oh vous êtes jamais d'accord. Ah ! C'est vrai. Voilà pourquoi il faut toujours être en furtif. Encore ! Putain c'est l'enfer ! On avait tout euh... On avait tout euh... On avait tout euh... Clear ? C'est clairement par là de toute façon. Non pas encore. Quasiment. Ca c'était les cellules de merde. Bah si. Oh la la ! Il a pas réussi. Il a pas réussi. On gagne de XP quand on neutralise. Oh putain on arrive pas en plus hein. S'il vous plait. Faites preuve d'intelligence. Je vais pas aller là. Oh la la ! Mais sa mère ! This I haven't seen before. L'importance d'avoir un voleur hein. Dans Donjons et Dragons. Ou euh... Dans ce jeu. Quelqu'un qui a de la mécanique. Ok. Hey ! Quelle angoisse. Bah une autre porte mystique. Jolie pièce de stockage. Matériel de campement. Parfait. Bah j'étais pas au max j'espère. Sinon j'ai fait le con là. Putain mais c'est ouf ! C'était là où il y avait les vases ou pas alors ? Allez. Sans crochet. Une armure d'écaille. Ouais donc là on est sur la suite du labo. Il y a du stock. Mon avis ouais non c'est peut-être par là le chemin principal. Mais les vases c'était pas cool. Nom d'un fion. Je devrais m'opposer. Oui je sais. Mais je voulais balancer la dernière boule de feu. Bon je vais baisser un petit peu encore le son du jeu. Un petit poil. Et on n'est qu'aux égouts hein. C'est terrible. Ah on a trouvé l'escalier vers le château. Ok donc ça c'est bon. Idéalement j'aimerais reposer juste avant de prendre ces escaliers. Mais on a quand même une vase maudite qui nous attend. On va se la taper. Ah oui il y a ça aussi. De toute façon je peux passer par là oui. Il y a personne qui a level up depuis. On s'est quand même tapé pas mal de mobs. De régions. Ah oui d'accord merde. Attention. Je tente ce que j'appelle la grosse technique malgache. Non ça va être un scandale. Non vaut mieux que j'y aille en fait. Bonjour. Ah oui quand même. Est-ce que je voulais faire... Ça va être pénible. Bon j'ai sauvé le temps de toute façon au pire. Bon on sort niveau 2. Est-ce que t'as un super soeur ? Ça a l'air pas mal. La faveur divine. Il y a un équivalent. Voilà on a un gros buff. Reste plus maintenant qu'il y a les tabasses. Lance necrotique oui si tu veux. Balance c'est la max bordel. Faites leur mal. Ennuie l'oeil. Je veux bien que tu boostes tes potes mon gars. Ok une de moins. On s'avance. Tout va bien se passer. On va faire un sort qui blesse tout de même pour ce que ça donne. Missile magique. Ok. Ah bien. Ok. Vise les cieux nous. Ah ouais putain sans le script ils font rien. Ils s'éclatent. Du coup vu qu'on va s'endormir après. La foule, la max. Et qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça ? Une cache de vase. Une pierre précieuse. Ah bah c'était que ça. C'était le repère des voyous pour avoir des gemmes. Donc c'est bon on a clear. Je pense qu'on a clear les petits amis. On a clear. Très bien. Donc du coup direction les escaliers et on va camper. On enlève le mode discrétion. Je mets le mode rapide. Ah non mais non. Ils vont passer par les pierres. Non mais ici ils sont terriblement cons. Allez j'observe. Bravo. Non il reste à l'est. Comment ça il reste à l'est ? Mais non. On est bon là. T'as pas tout clear. Là vous voulez dire ? Parce que là on a ouvert non ? Ça c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Ah le labo. Ah oui le labo. Ah bah attendez. Qui c'est en affaire ? Mais le labo c'était juste à côté, c'était là. Ah oui. Très juste. Heurph. Ça va peut-être être nécessaire de se soigner ou l'ample. Ah oui elle est là en plus cette conne. Comment je peux m'aider ? Ah oui, non, il faut que je me repose vraiment en fait Ok, reposons-nous Incroyable Et là, évidemment, toujours Toujours la discrétion Non ! Ah non ! Non ! C'est bon Alors attendez, avec mon Ah je peux mettre des sauts répulsifs Je tente des trucs Ah merde, je peux en mettre qu'un à la fois Bon allez Eh salut, ça va ? Vous surprenez une femme en train de traverser la pièce Elle tourne la tête dans votre direction Ses cheveux longs, noirs et bouclés retombent de chaque côté de son visage Dont une moitié tachetée d'un liquide vert Elle vous jette un regard d'une intensité inquiétante Encore une interruption ! La femme pose le livre qu'elle tenait avec l'ombre d'un sourire Quelle période intéressante, tous ces indésirables qui s'invitent Je suppose que c'est vous que je dois remercier pour les dégâts infligés à mon travail Ça m'a pris du temps de remettre ces gens sur pied, vous savez ? Oustria fronce les sourcils Que faites-vous là ? Oh non, j'ai pas 12 en perception parce que je suis nul Hésitez à vous ? Moi je préfère les chats J'en dis un aussi Oustria vous dévisage et sa bouche se fend d'un petit sourire Vous êtes un des petits rebelles de Colch, j'imagine Vous venez réaliser ses ambitions et mettre un terme à la seconde vie de ses défunts alliés Peu importe, ce qui m'intéresse c'est la malédiction qui pèse sur les citoyens de Valderrey Je suis sur le point de faire une découverte capitale Et Colch n'est pas celui qui cherche à décrédibiliser mon travail Vous aurez pu choisir des alliés plus puissants A quoi est dû l'héritage de Wade-Wen ? Ça c'est intéressant En tout cas je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec des superstitions de viers séniles L'héritage est une maladie de l'âme Et comme mes pères, j'ai choisi de consacrer ma vie à comprendre ce que sont les âmes, l'essence de la vie Mais avec un peu de chance, elle finira pendue à la potence à côté de sa consoeur Je me considère comme la première et la meilleure spécialiste des fameux théorèmes de Pantgram Ce n'est pas par hasard si on m'a demandé de déterminer la véritable raison de ce fléat Je lui ai cassé son cul Cette malédiction n'est pas cadeau d'adieu du dieu éparpillé ni une punition pour de minables péchés Ça doit être en effet localisé Quelque chose qui sépare l'âme du corps comme le font les biéwex Ne dites pas cela dans ma ville Cela pourrait les gêner de devoir me pendre Putain, mais moi je... Et pourquoi t'as pas trouvé un remède ? Grosse naze C'est à cause de Nenmar Ah Nenmar, le mec que je dois voir en haut Cet idiot de prêtre, le Beratian Le vieil homme a tissé un joli tissu de mensonges et de fables Le seigneur Reydric est un homme pieux et Nenmar a une grande influence sur lui Encore plus maintenant, après ce qui s'est passé avec Ygride Comme si c'était ma faute que l'enfant soit né sans âme En tout cas, mon travail est censé s'entraver par l'ignorance Le prêtre maintient l'attention du seigneur Reydric sur les ruines du temple du dieu éparpillé S'il est de nouveau consacré et dédié à Berat, la malédiction sera levée Reydric le croit, bien entendu En tout cas, il a investi une grande quantité d'heures dans le projet Vous remarquerez que je n'ai pas le droit à une telle générosité Je dois me contenter de quelques bouts de ficelle pour essayer de trouver difficilement des solutions Est-ce que je peux vous aider ? Alors là, attention Est-ce que je peux vous aider ? Est-ce qu'il y a du pognon à se faire ? Une proposition intéressante Je ne peux pas vous laisser menacer la vie du seigneur Reydric Sans lui, je ne pourrais pas continuer mes recherches Mais peut-être que nous ne sommes pas obligés de devenir ennemis Si votre véritable intention est, comme le portant Colch, d'aider Valder est Alors nous avons le même objectif Et vous pourriez bien m'être utile Je suis sur le point de faire une découverte majeure Mais Nedmar m'a mis des bâtons dans les roues une fois de trop Que voulez-vous que je fasse ? Je veux que vous occupiez du grand prêtre, bien sûr Sans lui, plus personne ne distraira à Reydric Et nous pourrons concentrer nos efforts pour résoudre cette crise Et nous aurons les ressources nécessaires pour accomplir ces objectifs Tuez-le ! Et je vous donnerai les moyens de parler à Reydric Je connais un passage secret qui vous permettra d'éviter les gardes Ils ne sont pas aussi patients que moi, voyez-vous Ils ne mettront pas longtemps à vous attaquer Mais c'est à condition que vous ne fassiez pas de mal au seigneur rétric Putain, il faudrait que je les enfile tous Si j'arrive à tous les enfiler Je fais ce qu'on appelle dans le milieu du RP Une balkanie Allos par l'entrecédent J'espère que vous n'enviez pas de te faire affaire avec elle Mais non, mais on pourrait faire une feinte Je lui dis oui, c'est bon, je l'ai tué Elle ne le croira pas Alors attendez, encore mieux Je ne vais pas lui dire que je ne vais pas la tuer Là je joue vraiment l'escroc Parce que je pense aussi à Durance Que j'ai envoyé comme un con Au tapin Et je fais non je refuse, je m'en vais Bonne journée, bonne journée N'oubliez pas de voter Le sourire d'Oscana s'efface Très bien, si vous voulez vous battre Je serai heureux de vous satisfaire Le seigneur rétric Ça va peut-être empliquer votre estime Si je lui amène votre cadavre C'est bon, ils vont passer par le piège Je n'ai aucun doute là-dessus Dépêche-toi Durance Mais ils n'ont jamais activé le piège Nom d'un fût ancestral Bah le canin Renverse-moi cette ghoul Ok on va faire les lames Les lames de l'enfer sur la sortie Elle m'a fait quoi, elle m'a fait Oh cette connasse, elle m'a fait Une toile d'araignée Bah le canin, occupe-toi de la ghoul Qui essaie de tabasser notre mage nul Toi c'est le moment de nous faire monter l'endurance Comme tu sais si bien le faire Bale canin Bale canin, second souffle Faut renverser des trucs là Faut foutre la merde Elle me met la max Il a toujours pas balancé son truc Il est immobilisé et affaibli Dès que vous pouvez bouger Faut qu'elle lui casser la gueule Putain, jette sauvegarde Loupé Oh là là, elle est en train de le tuer Second souffle, merci C'est bon D'accord Elle fait le sort des mains nulles Je sais pas quoi Les mains ardentes Machin nécrotique mon zboub Est-ce que je peux lui casser sa concentration Si je balance ça Dès que je peux Ah mais ils sont encore paralysés Je vais essayer de lui lancer le sort rapide Avec Durance pour On a pas cassé sa concentration semble-t-il Ah mais ça y est Elle est en train de prendre la max Elle est morte Ok Le grimoire bien sûr Oh boule feu Éclair crépitant Très bien Ça va être intéressant donc ça pour On va pouvoir prendre de nouveaux sorts à mémoriser Avec notre jeune ami Hey I'll see what I can find Il y avait des pièges dans sa salle de merde Oh il y a un chat noir Vous pensez d'abord que cette pauvre créature est malade Sa fourrure noire semble être tombée partout Mais lorsque le chat s'intéresse à une mouche sur le mur Vous remarquez que toute une partie de sa cage thoracique est grande ouverte Un bout de sa queue a pourri Et révèle quelques vertèbres à bréchets Cela ne semble pas gêner le chat outre mesure Il laisse échapper un ronronnement et se frotte contre votre tibia Caressez l'animal Ramassez le chat Donnez un coup de pied au chat Éloigne-toi de moi créature Je ramasse le chat Il pourrait me donner de l'argent si je l'amène à un bon nécromant Vous ramassez la créature étonnamment légère et contre toute attente anguleuse Et elle ronronne de contentement dans vos bras Et voilà j'ai un chat noir J'ai un chien noir et j'ai un chat noir Je suis l'ami des baits N'oubliez pas Bien évidemment que je suis le druide de chasse, nature, pêche et tradition C'est considéré comme du larsin mais on s'en fout elle est morte C'est encore de la littérature Un stylet raffiné Très bien Y'a-t-il quelque chose de caché dans la table ? Ok est-ce que c'est bon ou j'avais encore quelque chose d'après vous alors ? Vous me mettez le doute, le doute m'habite Ah là Donc dans 5 minutes A tout de suite, des bisous Merci pour le pouce bleu Youtube C'est incroyable Incroyable, bonjour, bonsoir Salut Youtube Oh merde, ça m'ennuie Allez Donc c'est parti maintenant C'est officiel Il nous reste Ah oui alors j'ai la clef Vous me disiez parce que j'ai tué la grognasse C'est ça ? Je n'ai jamais douté Euh... Mais si j'ai la clef Il faut que je la mette à un spot Objet de cahit La clef de cellule en fer rouillait Ah bah c'est bon Ah oui j'ai juste à cliquer en fait Bah non, ils ne veulent pas Attendez, cette clef n'a rien à voir Je ne peux même pas la bouger Après des années d'utilisation dans les donjons de la forteresse de Raydric Cette clef de forme grossière a fini par rouillait Il faut que je la dérouille Ah la viande de scule Genre c'est un objet de quête Ça j'ai plein d'objets de quête Mais alors j'ai une clef Mais il ne veut pas C'est pas ça la clef ? Ah c'était la clef de cellule de l'autre Ah mais vous venez de la merde en barquette Je n'ai pas cette clef Hé Mais de l'huile Oui voilà, les clés sont utilisées automatiquement si j'ai la bonne Mais je n'ai pas la bonne Bah oui Bon bah ce n'est pas grave Direction donc Ici, est-ce que je me repose ? Non, c'est pas nécessaire Oh merde ! Prenez pas le piège Oh je suis sûr Oh ils ne souviennent plus Si c'est bon C'était en bas Allez on y va Salut famille Mooseband Le portrait magnifique de Balkanin Je l'en mettrai pour la prochaine C'est promis Et d'ailleurs déso Mais demain je ne l'aïverai pas J'ai pris la journée Faire des choses à Montpellier Une légère odeur de fumée et de graisse brûlée Se dégage de cette chèvre rôtie De gros morceaux de viande Ont été découpés dans la carcasse froide Oh c'est l'opulence J'espère qu'il y ait 40 milliards de trucs à looter Parce que c'est vraiment Là c'est Je peux encore monter Direct C'est à dire je peux choisir D'ignorer cet étage D'accord Mais la promesse La promesse de quoi ? Il y aura quoi demain du coup ? Je ne sais pas Alors est-ce que ça va être l'enfer ? On entend des bruits Il y a un cum Oh là là Il n'y a pas de musique La tension est à son max Ah non mais là J'arrive dans la salle à manger Allez on tente Ils vont être 12 Faire tomber l'archer Ça serait de 6 Voilà Fait tomber l'eau de sbire Balcanin Balcanin on flamme l'archer Le mago Petit missile magique Sur le sbire là Le mercenaire Restaurer l'endurance C'est un peu tôt On va faire un petit saut Un petit Sort de blé Voilà Oh putain Ça le fait tomber Le sort de blessure Ah non c'est parce que J'ai fait un renversement aussi Par contre Le mercenaire était en train Se diriger vers mes potos Touche pas à mon pote Ok 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 Le mercenaire est sur le garde Je fais le repli juste avant de le tuer C'est l'échec Malkana a pris cher Bon ça va Putain Heureusement qu'on a de la réserve Parce que là je transporte pour environ 800 000 kg Ces fourchettes et couteau en argent sont ternis Oh là là mais c'est l'opulence Faut tout looter C'est l'échec Et où nous garer Il est en haut C'est une musique Malkana a pris un peu cher à sa barre de santé Quand un garde Je lui ferais bien une lance nécrotique pour le lol Ah oui mais non mais non Ce con va passer devant Voilà Prends-les devant et renverse-le Paf Oh là là La branlée C'est ce qu'on aime voir Oh il a explosé Il a explosé en lambeau C'est con Il y avait une musique différente de combat Qui a l'air bien stylée Oh un prêtre Oh ils sont trop Je vais charger Eder d'aller renverser le prêtre Ah mais il est immobilisé cash Putain mais quel bâtard On va faire le sort unique de Balkana Voilà Draine de l'endurance Et puis lui Le jour est moins là T'es accueillé Ok Oh putain On prend cher Un sol béni Le sol sera béni L'aveublement que j'aurais dû jouer Ah putain il est bloqué Eder à cause du prêtre Bouge Parfait On a esquivé le sort en plus Le prêtre est à terre Balkana est mort Ah mais du coup Il a récupéré l'endurance Balkana Merci le prêtre Second soufflé Parfait Restauration de l'endurance Lame de feu Sur le mercenaire Allez on tue le dernier Moult ressources Un coffre Oh là là Putain je me fais tellement de pognon 53 pièces en argent D'une valeur de 3 pièces de cuif Chacune Une lance raffinée Un pistolet Ah il y a ça C'est génial C'est comme Final Fantasy Tactics Il y a des flingues Balkana est dans le mal Il a une entorse à la cheville Ah Je crois que je m'ai tordu la chouille Terrible On va camper Quoi que ça se trouve Il y a des moyens de squatter un lit Qui sait Hey Alright then On était censé jouer discrétos En fait j'aurais dû monter direct Là j'arrive plus ou moins Dans le hall du château Où je serais arrivé S'il avait foutu la merde Bon visitons quand même Dis comme on met du couloir Ok Ok Enverse le direct Ah ouais c'est cool Je rêve où il empêche son pote De faire le renversement Mais qu'est-ce qu'il faisait là d'ailleurs Vas-y je me décale Renverse le Qu'on en finisse Voilà merci Pas bien se passer Oh merde l'autre L'autre s'est rendu compte du super Oh la la Une prêtre Oh la la Ils sont trop Il n'y a pas de classe Aveuglement le Mars Va falloir carry mon gars Je me prends des debuffs Je vais encore me faire une sphère d'endurance Ça va bien Voilà C'est le bordel 102 zones Oui il faudrait Mais j'en ai En fait les 102 zones que j'ai Genre avec le mage Mais qu'est-ce qu'il fait là lui Il s'est perdu Coup de Grimoire Et Balkana On flamme le Oh putain Il a été tué d'un coup de Grimoire Il faut que j'apprenne des nouveaux sorts C'est ce qu'on va faire d'ailleurs Derrière avec Avec Le mage Aloth Parce que là genre Voilà les flammes c'est trop dangereux Spiderweb ça va toucher tout le monde On s'emmerde quoi La prêtre est pas morte Tuez la prêtre Merci La sphère d'endurance Qui marche très bien On est bien On est bien en fait Pas de panique On peut terminer normalement Juste Balkana n'arrive pas à passer Faudrait que je dise à Durance De s'écaler Non c'est bon Et du coup Balkana passe Ou pas Est-ce que vous avez arrêté Est-ce que vous avez arrêté de comboliser vous à un moment ? Balkana ne veut pas passer Donc c'est pas grave Reprenez vos sphères Ok On récupère Un armement de régiment Et d'accord c'était les barraquements quasiment Carrément Une armure de mailles raffinées Des couilles en or Ah oui il y a une petite cache Un médaillon en bois Sur lequel se grava Un soleil et le vent Et trois étoiles A été glissé sur l'oreiller Et accroché une laine à recuillir Formidable Peut-être qu'on la trouvera là La clef Pièce d'or Pièce d'or Ok Alright On loot Bon en fait j'ai rien à faire là Faudrait que je monte encore D'un niveau je pense Là je suis en train de défoncer tout le monde Mais c'est Quoi que je suis un paladin d'ordre cruel Donc c'est pas totalement dénué de sens De défoncer tout le monde Ce mercenaire il est pas esselé Oh là là d'où j'ai vu Ok Ok C'est quoi ça ? C'est un mage ? Un thaumaturge Qui est déjà en train de me faire un éclair nul Faut en régler ce problème plus vite C'est pas mal Il peut le tuer Il peut le tuer avec deux trucs comme ça Il est en train de mourir Second Faut l'aider Faut lui faire une imposition des mains Second souffle Ok il a tué Le mage a tué le mage Et il est pris entre deux feux Il va mourir Il va insta mourir Coup de grimoire Coup de grimoire pour te dégager Quant à toi Renverse quelqu'un Renverse le mercenaire Nul Tu le dégager ou pas ? Il le fait son coup de grimoire ? Coup de grimoire Oui Bouge Maintenant Il est mort Le prêtre est mort également Allez le pouvoir quotidien On va drainer tout le monde Renversement Renversement sur le paladin Je t'en supplie Ok Ça n'a pas fonctionné Semblait-il L'avant flamme Il renverse ou pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il attend Il mongolise Renverse celui devant toi Alors fais quelque chose Voilà merci Un mercenaire se réveille Il est presque mort Toi achève Achève ce garde de merde Est-ce qu'avec son impôt des mains Il peut ressusciter J'hésite Oh là là Il est pris à partie C'est l'enfer Second souffle Merci Le mercenaire Tous les deux sur le mercenaire Il faut Il faut un peu Jouter les victimes Enfin voilà Ok Le paladin Le paladin Faut me tuer Je vais tenter une imposition des mains Sur le Le mec mort Ça ne veut pas Il veut pas Sur lui-même alors Parfait Ah oui Une aura Des faits Allez les gars Oui c'est le cercle Qui nous soigne Putain mais sérieux Le paladin quoi Il encaisse tellement J'aurais dû m'occuper des sbires Il se buff Il se buff J'ai quoi dans mon backpack J'ai que dalle J'aurais dû équiper des potions En effet Ça sent le sapin Ouais Pourquoi il lui enlève aussi un peu Le mec a une régène infinie Ah ouais non mais il fallait clairement pas l'attaquer lui Imposition des mains obligatoire Maintenant tout de suite Ok La leçon à retenir tout ça C'est qu'il n'aurait jamais fallu Se retrouver dans cette zone Oh putain Ok Balkana L'espoir n'est fait pas mort pour Balkana Bah le canin Sauf ta peau Vous devez rassembler votre groupe Avant de vous aventurer plus loin Ok Faut que je recharge Donc ça confirme le fait Que passer par le hall C'était une idée de merde C'est là où je serais arrivé Bien entendu Si j'avais pris de face Ouais Donc bon Et bien pour l'instant Montons Incroyable Ok Donc on arrive ici avec moult ressources Des robes de prêtres Des haches Des haches J'ai trouvé des robes beratanes Quoi ? On va devoir cosplayer ? Ah oui si on cosplay Pourquoi il m'indique Que j'ai trouvé des robes beratanes Je dois Ah oui non c'est pour l'enquête Sinon si je peux cosplayer Je cosplay moi Any day Enigme Ah non Oui voilà c'est ça Putain merde Je suis passé avant de me cosplayer C'est maintenant Attendez C'est bon Is ok Je cosplay Attendez vous m'avez dit Shift click Ça met direct en réserve Ah ouais putain Juste oui Juste oui quoi Putain j'ai le chat noir Dégueulasse Ah oui je peux me balader Avec mon chat mort C'est trop cool Ah il y a que le héros Il y a que le héros qui peut avoir un animal de compagnie Le petit chat mort Elle est des robes nulles donc C'est le cosplay de votre vie Oh putain le look Oh la vie de voyou quoi Tomber l'oeuvre d'un voyou Tomber l'oeuvre d'un voyou Oh la pote de team célibataire La team de pote célibataire plutôt Oh le charisme Ah mais non Je suis sorti de la furtivité en me disant c'est cool Mais non mais Qu'est ce qu' Mais Moi je croyais que du coup Je suis tombé l'oeuvre d'un voyou Ah quelqu'un sub à la TV1 Bravo Exo Maliudas Putain mais qu'est ce que c'est que ça C'est de la merde en barquette Donc c'est là C'est juste là que ça va me servir Tomber l'oeuvre d'un voyou Tomber l'oeuvre d'un voyou Eh c'est pas du vol c'est chez moi Ah voilà les acolytes Comment ça va Un instant mon frère Il faut peut-être pas que je leur parle Parce que bon J'y connais rien moi leur divinité de merde Pardonnez mon interruption Mais il ne me semble pas vous avoir déjà vu auparavant Alors là j'utilise mon 19 en charisme Attention je me transforme en Balkany Que ha Je n'ai pas le temps de nourrir votre manque de perception Dégagez Votre réponse brusque et confiante Sans prendre le prêtre Beratia Pas surprise Je ne voulais pas vous enfoncer Je vous en prie pour en suivre vos tâches Le prêtre se tourne pour partir précipitamment Va-t'en Sbire On a eu de la chance de s'en sortir une première fois Je doute qu'elle nous sauvait une deuxième fois On commence ça Je n'ai jamais douté Tiens je vais même parler à des Sbire Que la sagesse débarque Mais bien sûr Qu'est-ce qu'il fait chier le prêtre là ? Il est tombé l'offre d'un rayou lui aussi ? Ah moi je me sers Dans le doute je me sers Un bouquin nul Hop Un bouquin nul Verrouillé Ah oui il faut avoir moult mécaniques Ah j'ai personne qui a 7 en mécanique Oh putain c'est con Il doit y avoir une réserve de ouf J'espère que je vois la clé Hé mais C'est quoi ça ? Hop là Potion de regard impitoyable Plus 15% des coups convertis en critique Excuse-moi c'était ma cache Ça sert à rien d'être furtif ça se voit Alors je pourrais crocheter ça si je le veux Mais si je crochette on va me voir Oh merde j'ai save state juste avant Un instant mon frère Personne ne quitte son poste avant que Raydrick n'en donne l'ordre Où allez-vous ? Êtes-vous idiots ? Raydrick vient de nous ordonner de fouiller les chambres Les hommes de Colch sont peut-être encore dans le donjon Le paladin vous lance un coup d'oeil décontenancé Eh bien alors Oui Je vous laisse à votre besogne Que Beraf accorde à vos ennemis une mort rapide Sans plus tarder Le paladin disparaît de votre champ de vision Pas le fou mon gars Si je crochette ça va se voir quand même Tout le monde s'en fout Ah bah tout le monde s'en fout Bah j'y vais Écoutez si tout le monde s'en fout que je crochette Ah bah tiens Ce vieux prêtre frêle est penché sur une table Entouré de rouleaux et de parchemins éparpillés Examinant leur contenu avec l'aide d'un monocle épais Il vous regarde à votre approche Clignant de ses yeux chassieux Plus de visiteurs alors Vous n'êtes pas des acolytes ni des gardes d'ailleurs Sa voix est une râpe calme et sèche Ce qui fait de vous un intrus Colch vous envoie je suppose Oui C'est ce genre d'envoyer de jeunes hommes s'écraser sur les défenses de la forteresse Il secoue la tête Si mes sermons attiraient une telle ferveur Pourtant vous êtes ici Que voulez-vous ? Ah Giaccio est en sécurité Il m'a parlé d'une sculpture que vous lui avez donnée Les yeux de Nen Marcella Jilis Avec une vigueur soudaine Il se précipite pour se saisir de votre bras Oh Que j'ai dû en soit remercier merci Je ne pensais pas que l'on pourrait Enfin je craignais que Je ne voulais pas qu'il rencontre le chevalier Palsito Voilà J'espère que ce sera une digne récompense Il sort une grande clé de fer de la poche de sa toge Et vous l'attends Ceci ouvrira une porte dans le scriptorium Il pointe l'ouest Et de là vous pouvez atteindre la chapelle Et le seigneur Heydrich Sans rencontrer trop de garde Prenez ceci également J'ai peu de fortune à offrir Il vaut mieux donner quelque chose d'utile Deux parchemins de protection Avant que vous ne partiez Sachez que malgré ses défauts Le seigneur Heydrich suit les dieux avec obéissance Et il essaye de servir au mieux les intérêts de Val d'Oré Il se peut qu'avec le temps il obtienne ce qu'il désire Essayez de garder cela à l'esprit avant de céder à la violence Écoutez Chaque chose en son temps Ah j'ai besoin de repos Je pensais que vous préférez Colch comme seigneur de la forteresse de Heydrich Je le préfère tel qu'il est Un homme de vision Mais Colch a soif de régner Même si c'est dans un but noble Il n'est pas poussé par sa foi Pourtant c'est mon ami Et je veux assister Colch pour restaurer la faveur divine Sur les terres de Val d'Oré Dans l'éventualité où le seigneur Heydrich sera renversé Ceci dit C'est la clé principale Elle n'ouvrira pas toutes les portes Mais elle vous permettra d'accéder aux escaliers Maintenant à la chapelle du seigneur Elle ouvrira également les portes Le long du couloir principal de la forteresse Vous devrez faire face à des combats à temps Si vous pouvez aller par là Oui tout à fait J'ai besoin de repos Et ouais Il va me laisser me reposer Allez hop On se repose 8h No care absolu C'est parfait C'est incroyable Oh là là Il y a moult choses à voler Des textes sacrés Ah peut-être que je dois apprendre des prières nulles Si je dois continuer mon roleplay chiant Moi je prends tout Ça se vend 16 pièces de cuivre Un sou est un sou Il faudrait que j'équipe C'est parchemin aussi Salut Lord Exca On va faire ça d'ailleurs Oui Hop Alors j'ai des parchemins Et normalement Balkan A le niveau pour Parchemin de protection Voilà Paf Je peux pas les splitter En faisant contrôle ou alt Merde j'ai des midi Merde Merde Parchemin de protection Parchemin d'éventail de flammes Allez on va mettre plein de parchemins à Balkan Il faudra que ça commence à lui servir à quelque chose Parchemin de prière contre la peur Restauration d'endurance mineure Très bien Alors Et là y'a quoi ? Oh là y'a un petit truc 189 pièces Et une potion Ah oui des potions aussi Plutôt important Parce que j'en ai pas mis C'est ridicule Mais c'est toujours de l'endurance en fait Régénération mineure Endurance mineure Non c'est de la santé là Endurance pendant 12 secondes Tout le monde se branle de la santé en fait C'est assez incroyable C'est très perturbant Ah oui je pourrais apprendre de nouveaux sorts également Ce que j'aurais dû faire avant Mais nez jamais trop tard Si je veux voilà je peux apprendre la boule de feu Parce que ce que j'ai en fait Oui voilà j'avais pas la vraie boule de feu moi J'ai la boule qui va dans le couloir Qui est un peu débile Ah mais c'est parce que c'est niveau 3 d'accord Et le siphon corrosif Dissou l'esprit de la cible en lui infligeant des dégâts corrosifs Et en tant que moment cette essence en endurance Pour le dégâts Mais c'est très bon Ça j'apprends pour 200 pièces Incroyable Les sens de niveau 3 je les apprendrai Mais pour l'instant pas besoin Je ne peux pas encore lancer de sort De niveau 3 Le portrait custom Mais je l'ai en plus quelque part C'est juste le seul truc que j'ai oublié de D'installer Ah l'OPSP du Tour de France Hélas hélas Alors est-ce que ma clé ouvre ça là ? Ah bah oui Débrouillé avec clé en acier bruni De toute façon si je retombe sur un mec Je lui mets un coup de charisme Ah mais d'accord non C'est pour directement sortir Pas tout de suite Pas tout de suite jeune enfant Je suis sûr qu'il reste des choses à looter Salut les biens Hop là Oh putain Potion de puissance Rite des légendes anciennes Requère 4 en connaissance Ça fait quoi ça ? Un bonus de compétence spécifique Tout le monde a plus 3 en connaissance Ah ouais d'accord Écoutez tant que je peux vous Voler des ressources Nous sommes en paix Très bien Bon bah allons-y alors Yes Ah c'est bon regardez J'ai la flamme Ah non Et pourtant je les ai appris sur mon grimoire What the fuck ? Ah oui d'accord Ok Bah mets le siphon Merci Eh Allez Faudrait peut-être que je remette Mon armure au bout d'un moment Parce que là ça va plus marcher Cette histoire de cosplay Et du coup Du coup je suis très mal équipé C'est du moins ce que j'imagine On dirait que le grand rôle de l'angoisse Le silence absolu Ah non c'est des potes Ah les champions On est tous ensemble C'est le grand jeu Oui donc là Retour À la pièce principale Là où on s'est fait casser le cul juste avant Donc là en fait On arrive directement à la salle du trône Je n'ai pas sûr de vouloir reprendre mes armures C'est passé Ils étaient en Pacifique Pacifique Force Alors on va où ? Alors on va où ? Oh là là Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh c'est intéressant de découvrir ça Du sang encore liquide Cool de la gorge tranchée de la femme Imprégnant les draps sur les cahiers tendus Il a tué sa femme Mais c'est ouf En certainement Blessures inflammables Ah il y a un sort dans l'anneau Mais s'il a tué sa femme Ça veut dire qu'elle était tombée l'offre d'un voyou Attendez c'est super intéressant Et là J'ai des preuves Des pages noires ci sont reconvillées dans le feu Et le couverture en cuir Sur lesquelles sont représentés un soleil levant et trois étoiles Est à peine visible dans les flammes Bon alors je me balade C'est mon envie de loot Mon envie de looter est plus forte que tout Non mais je trouve des indices Là tu le sens mon gros indice Oh putain il y a tant de loot Tant de loot Qu'est-ce que c'est que ça ? Cap de déviation Une hachette raffinée Un flingue de l'or Ouais Je me fais des couilles en or Ah Ces vieux livres de comptes poussiéreux Répertourrient les taxes payées par les fermes de Val d'Orée depuis 2632 Ah oui d'accord Et là je peux monter Oh je suis complètement confus Oh je sais pas ce que je fais mais je me balade Hein ? Mais quelle est cette diablerie ? Mais pourquoi on se retrouve dans une salle complètement isolée dans les égouts ? Il y avait un passage secret Oh mon dieu Attendez Attends Et quelle est cette diablerie ? Je n'ai même pas retrouvé le bébé Je comprends pas l'intérêt Ah c'était le passage secret de la sorcière Bah oui Bon anyway Bon je me rééquipe donc Fini d'être à poil Sérieuse business Il avait quoi lui ? Il avait une armure de bail juste ? C'est ça A mon avis je vais prendre la max Bon ça se trouve Une solution pacifique est possible Pacifique Attendez parce qu'il s'était vert tout à l'heure Et maintenant Ah bah si il s'est encore vert Laissez-le approcher Flanqué de ces gardes Qui vous regardent avec animosité Le seigneur Raydric VII Vêtu d'une armure ornementée Vous observe depuis son trône Son regard est lointain Et la pâleur de son visage décharné Contraste avec ses cheveux sombres et ébouriffés Pour faire ressortir ses traits Sur l'un des accoudoirs de pierre du trône Se trouve une dague Un fin ruisseau écarlate Descend lentement le long de la lame Et goutte au-delà des doigts de Raydric Qui penchait en avant Vous transperce de son regard Qu'est-ce qu'est-ce qu'il ? Mais comment ça ? J'ai laissé la porte ouverte Je pensais qu'il serait plus bel homme Même avec toute cette consanguinité Ah oui voilà Il fallait le dire Il fallait le dire Qu'on était dans des régions Comment dire ? Infréquentables Bien que son visage reste calme Vous remarquez que la main d'Eder S'avance vers son arme Comme si elle était douée de penser Ah bah oui Bah lui il est en agro Je suis en normal là Parce que tout le monde m'a dit Je joue en normal On verra si on avise après C'est donc vous Qui êtes responsable Du chaos Dans lequel se trouve Ma forteresse Je m'attendais presque A voir arriver Une armée d'envahisseurs Eh oui je ne suis pas traite Je ne suis pas d'ici Mon père est né là-bas Mais Il aurait peut-être dû envisager Ce genre de tactique plus tôt Vous n'avez fait qu'une bouchée De mes gardes Il plisse les yeux C'était de bons et loyaux Servants Eh loyaux envers mon argent Si ce n'est envers moi Il méritait un bien meilleur destin Mais je sais ce qu'il a perdu Il a perdu son Il a tué sa femme Voilà Zero embrouille Je lui montre la dague Une juste sentence Une juste sentence Il a tué sa femme Et Grid le savait Elle m'a caché les prières Les symboles Elle savait ce que j'en ferais Le dieu éparpillé a empoisonné Son esprit contre moi Et il l'a rendu sourde A mes instructions C'est seulement Quand notre fils est né Cette chose vide Ce monstre Alors nous avons tous les dessus Que ces crimes nous avaient coûté Rydric vous regarde L'air sinistre La mâchoire crispée Le visage rouge Où le coup de l'émotion Je ne pouvais pas l'ignorer Il lève soudain une main A son front Et se couvre le visage Et qu'est-ce que Colch Que l'est au sacrifice Il se laisserait aller Il nous laisserait succomber L'un après l'autre Et subir le jugement de Berath Jusqu'à ce que la dernière âme Rejoigne notre dieu à jamais Et que Val d'orée Ne soit plus qu'une terre stérile Allez paf Je ne parlerais pas d'honneur Si j'étais vous J'ai vu le corps sur votre lit Vous ne savez pas de quoi vous parlez Les blasphèmes Qui sont sortis de sa bouche Sont la raison pour laquelle Elle a mis au monde Une chose meurte La loi de la Val d'orée Et la même pour tout le monde Aucun ne peut y échapper Ygride a reçu une juste sentence Peu importe son titre Ou ce qu'elle représentait pour moi Quel qu'en soit le coup Vous ne savez pas de quoi vous parlez Tout comme vous êtes tombé Sans le savoir et sans comprendre Ce qui était en enjeu En plein milieu des complots De mon cousin Val d'orée a assez souffert A cause de vous Elle mérite un meilleur dirigeant Paf Zblu Elle mérite Balkany Elle mérite un gouvernement de droite Rydric pousse un petit soupir d'incrédulité Et vous croyez que Colch Et ce dirigeant Que comprend-il à la fonction de Tane Il a réuni une petite troupe De fermiers illettrés Et de pilleurs Et il les envoie en mission suicide Contre Megard Non mais moi je veux devenir Le Je veux devenir Et je l'affirme au et fort Je veux devenir Le maître Je veux devenir le maître de Levallois Oh la la Il essaye de m'acheter Sombre saloperie Return us to a life Where such Strict measures Are not necessary Ah mais attendez J'ai une réponse Par rapport à mon ordre De paladin cruel Les marcheurs austères C'est la première fois Que c'est arrivé Incroyable Gardez vos belles paroles Elles ne m'émeufent pas Je mettrai un terme à cette querelle Ici et maintenant Tant pis j'ai RP J'aurais peut-être pu devenir Le maître de Levallois Mais j'ai joué RP Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon dieu mais quel enfer Le francement de sourcil Raydrick s'attensifie Mais il loge simplement la tête Qu'il en soit ainsi Raydrick se lève de son trône Et autour de lui Ses gardes prennent des postures de combat Puisse le dieu jumelé Prendre votre âme Fragmentée en pitié Et l'éparpiller à tous les vents Ah si c'est roleplay Je joue mon ordre Ah oui quand même Ah oui quand même C'était quoi le parchemin qu'on nous a donné Soit disant garantie là Protection Du vrai des effets hostile Moins 50 Ah mais c'est pas utilisé tout de suite Si Ah mais on peut se parler entre nous J'ai jamais parlé à mes potes en fait Je suis trop con Je devais y avoir moyen de débloquer moultes choses A mon avis ça va être difficile Le doute m'habite Non qu'est-ce que je fais ? A mon avis c'est compliqué Balkana est mort Ah il est revenu Ah il est revenu Bon bah la leçon que je retiens de tout ça C'est que C'est qu'il faut que je choisisse une solution plus paisible Tant pis hein Je la joue petit sexe man Mais je pense que j'aurais dû avoir une plus grosse équipe Et mieux Et plus expérimenté Si j'avais voulu la jouer A la BG pour mon ordre Voilà alors qu'est-ce qu'il s'est passé T'as tué ta femme sac à merde J'ai vu le coeur Val d'Oré a assez souffert T'es qu'un sac à merde Alors Cole j'ai ton cousin Sinon oui je set up un truc de fou avant Et je vais lui parler qu'avec un seul mec L'héritage a apporté le chaos, la panique et le désespoir Colch en a tiré avantage pour créer la distension dans nos rangs Il a rallié à sa cause des hommes et des femmes qui étaient loyaux Des hommes et des femmes honnêtes Au bout d'un moment Il a fui la fortrese pour se terrer dans la campagne Au-delà du village Il joue à l'homme du peuple Et essaye de gagner la faveur de la populace Et pendant... Putain il y a tellement d'ordre Et pendant qu'il joue les conquérants Val d'Oré souffre Les familles, les marchands, tout le monde Je n'ai pas assez d'hommes pour garder les routes Et nous défendre des incursions de Colch Je deviens distrait Je dirige moins bien la région Ma famille On sait ce que t'as fait à ta famille Salaud ! Je ne peux pas mettre en oeuvre Les efforts nécessaires Pour nous débarrasser de la malédiction Si je suis en permanence menacé par des complots Qu'avez-vous perdu ? Il y a une plague entre nous Ici, dans Gilded Vale La plague est un peu partie de ça Le reste, c'est peur Heresie Perversion Chaque incident seul C'est seulement le flicquer de une candle Mais ensemble Une blaze qui nous détruise C'est lui Vlad Tapas L'héritage est une épreuve de foi Il a fait sombrer de nombreux hommes dans la folie Il s'est raccroché à des promesses vides À des choses sombres et terribles Chaque mensonge entretient le feu Chaque murmure de charlatan gonflé d'orgueil Et de sache-femme à langue de vipère Les paroles des faux prophètes Les promesses adressées aux dieux meurent Non mais c'est pas le feu C'est pas le feu qui a consommé ta femme C'est toi qui l'a buté, saloperie Je vais exécuter la sentence moi-même Vous aurez préféré que je la remette entre les mains d'un bourreau ? Dans le Dear Wood On applique la justice nous-mêmes Et cette chose Cette aberration silencieuse Qui n'avait même pas assez de vie pour être tuée Gardez vos récriminations pour vous, étrangers J'ai fait mon devoir Ce n'est pas Kolsch qui m'envoie Ce n'est pas lui Ou bien vous jetez son nom à mes pieds Dans l'espoir que je vous épargne Il compte sur vous dans tous les cas Vous êtes, dans le pire des cas, une distraction Dans le meilleur, un tueur compétent Tant qu'il peut utiliser votre présence à son avantage Il se délègue de telles opportunités Tout en restant dans l'ombre Frappe où il peut Kolsch n'a pas le courage de régler le problème lui-même Il utilise donc des alliés plus puissants Et là, et c'est là Ah putain, il y avait plein de choses Collaborer, tout ça Je veux en savoir plus sur les Raydrix Allez, vous savez quoi ? C'est la fin du stream On a le temps Il nous reste 7 minutes pour régler cette histoire Raydrix, il ne reste que moi seul Mais le nom Raydrix est couvert de gloire Nous sommes un tendance de Val d'Oré Depuis des générations Son peuple attend encore de nos conseils et protections Avant, c'était pour se protéger des excès de l'Empire Et maintenant des dangers émanant d'Irwood J'ai hérité de cette charge Par mes voeux, par mon titre Aussi longtemps que je serai Tane Je ne tolérerai pas qu'on menace nos terres Que cette menace soit de nature mortelle ou spirituelle Et normalement mon ordre C'est un paladin cruel et sanguinaire Il faut que je lui casse le cul Sinon, il faut que je recrute deux sbires à la taverne Qu'est-il arrivé à Val d'Oré ? L'héritage Peu après la mort du dieu éparpillé L'héritage du White One a touché nos terres Et avec lui, le désespoir Comment pourrait-il en être autrement Alors que la malédiction nous prend nos enfants à notre espoir ? Je savais que Berath ne permettrait pas de telle cruauté À moins que nous ayons perdu sa faveur Certains villageois s'accrochent encore une fausse foi Et vénèrent le dieu des fins Ils le rêveront en secret Tout en sachant le prix que nous payons Ma propre femme Elle a persisté dans son hérésie Malgré moi Et quand notre enfant est né Nous avons vu qu'aucun péché ne reste impuné Aucun homme, aucune femme Personne n'échappe au jugement de Berath Mais qu'elle abrutit Peu m'importe lequel d'entre vous est sur le trône Tant que je lui payais Même pas un petit peu ? Ah merde, il n'est pas content Vous avez prouvé votre force Même si c'est de manière assez malheureuse Je suis généreux avec ceux qui me sont loyaux Et si c'est l'argent qui vous motive Vous devriez prendre conscience qu'un teine du Dearwood Est un bien meilleur allié Qu'un prétendant à la fonction sans le sou Je peux vous offrir une récompense Si vous mettez fin à cette rébellion Je ne peux pas me permettre d'investir plus de ressources Pour m'occuper de Colch Il m'a bien trop pris Tuez-le Et je pourrai de nouveau porter toute mon attention sur ce fléau Entre le prêtre et mon anime ancienne Nous arriverons à trouver un remède À l'anime ancienne Ma famille sera la dernière étiquette de cet héritage Et demain Matin Vous serez un homme riche Putain mais c'est la merde Parce qu'en gros C'est où j'accepte son deal pourri Ou bien je me fais tabasser le cul Oui il faut tricher quoi Il faut placer les mecs de manière idéale Alors là j'ai fait genre J'allais m'occuper de Colch J'ai parlé au Seigneur Hedrick Qui raconte une autre histoire Il m'a demandé de parler à Colch de ses plans pour usurper le trône Et prendre le pouvoir à Val d'Oré dans l'Éternel Hedrick dit Que je peux trouver de Colch à la croisée De Margrane dans la campagne Alors c'est intéressant du coup Parce que là J'ai fait de l'expérience En faisant le sac à merde Et ça c'est incroyable Et là Attends 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 Hey How may I help Hey What Le Varou Beyonce Hi 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 Ça c'est le feu d'artifice final Oui oui j'ai oublié de parler à mes coquipiers J'avais pas vu que j'avais ça Du coup c'est con Parce que oui ils auraient pu devenir J'aurais pu Développer les relations Et peut-être débloquer des choses On le fera la prochaine fois Petite bénédiction Ah ouais Il considère pas encore qu'il y en ait en combat Très bien Rebalance une boule de feu Rebalance On peut pas Pas encore Une toile d'araignée Fais une toile d'araignée là Ah oui j'ai piège Putain j'ai pas posé les milliards de pièges Que j'avais quel con Ah mais oui c'est ça Vous me parlez de setup Saravoc Ou setup Dragon Vous posez 40 000 pièges Attendez Attendez C'est où la sauvegarde que j'ai vient de faire ? On a plus le temps là Attendez Je tente à un truc Of course Dans le milieu on m'appelle racleur de Bidabam Là j'ai des pièges à la con Le mec Discret NP les gars Sinon ah oui Tu peux les poser tous sur Hydric Ah merde pièges neutralisés Ah je peux pas en poser plusieurs de la même nature C'est cruel Tiens je comprends pas Là j'ai posé un machin Mais c'est trop nul Succès déverrouillé trappeur Ah mais donc je les ai tous récupérés ? Je me fais baiser Mais non je me fais baiser Je peux en poser qu'un seul tout court Mais c'est trop nul Un seul piège par perso Ah D'accord Il fallait tenter avec tout le monde On va arrêter de toute façon D'accord Et du coup ça neutralise l'autre C'est considéré comme un même type de piège C'est bien nul Bon bah on essaiera On essaiera la prochaine fois D'arnaquer tout ça Ah les mecs trop vénères On essaiera ça la prochaine fois Je pense que dans l'immédiat c'est compliqué C'est compliqué dans l'immédiat Dans quelques instants La suite des programmes Ça c'est pro ça C'est le journal du hardware dans quelques instants Ouais c'est ça Des bisous Il y a bientôt Pas demain mais mercredi Mercredi on va On live On live de 18h à 21h Avant de lancer machin Avant de lancer quoi déjà ? Oui le FF Hebdo Et puis ensuite On se retrouvera à l'infini C'est vraiment génial Des bisous Youtube A plus Incroyable Quelle qualité